Bonjour à tous, nous sommes en direct du siège d'IESF et cette conférence s'inscrit dans le cadre des entretiens économiques d'IESF. L'ambition de ces entretiens que j'ai créés, c'est la compréhension du nouveau paradigme économique et social mondial. Alors c'est peut-être un projet très ambitieux, mais je crois qu'il est nécessaire. IESF, Ingénieurs et scientifiques de France, c'est une institution qui est âgée de 175 ans, indépendante et apolitique, et qui est l'organe représentatif de la profession d'ingénieur reconnue d'utilité publique depuis 1860. Comme je dis souvent à Marc Brumeau, qui est notre nouveau président élu depuis juillet 2021, je lui disais encore à l'instant, tu es le digne successeur de Gustave Eiffel. Et c'est vrai. Donc en fait, beaucoup d'activités que vous trouverez sur le site, beaucoup d'enquêtes et la publication d'un livre blanc, de propositions de, je ne sais pas si on le voit à l'écran, de publications, de propositions de recommandations des IESF face au défi du 21e siècle. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Alors l'objectif de cette conférence, c'est, il est triple. Alors d'abord, le titre qu'on nous aura choisi avec Michel Vol, que j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés, comment atteindre l'équilibre de l'économie contemporaine ? Alors il y a deux personnes, et pas des moindres, notamment Jean-Paul Bette-Belle, que nous connaissons bien, et qui est un homme qui est agrégé d'économie et HEC, et puis Pascal Ordonneau, mon dit au téléphone, mais en fait, l'équilibre économique, on ne le trouve jamais. C'est totalement vrai. Alors est-ce que c'était un titre un peu accrocheur et provocateur ? Eh bien, nous en avons la responsabilité, Michel et moi-même. En fait, c'est une orientation. C'est une orientation. Alors, pour être plus précis, triple objectif de cette conférence d'aujourd'hui, en fait, c'est appréhender le nouveau paradigme qui est engendré par cette troisième révolution industrielle de 1980, qui transforme la production et la distribution des biens et services. Le deuxième objectif, c'est de savoir que l'informatisation de l'entreprise, elle se concrétise dans son système d'information, et que ce système d'information, il est souvent défectueux, et de ce fait, l'entreprise et avec elle, l'économie toute entière, ne peuvent pas vraiment saisir les opportunités du numérique, ni maîtriser les dangers qu'ils comportent. Et le troisième objectif de cette conférence ambitieuse, c'est de signaler qu'il faut bien dire que les dirigeants de l'économie, qu'ils soient politiques ou des dirigeants d'entreprises ou d'institutions, en fait, ne possèdent pas tous, qu'on s'en fout, les repères nécessaires pour savoir agir raisonnablement dans la situation historique présente. Alors, le but, c'est de se dire, en fait, comment on peut s'orienter pour que notre économie contemporaine, qui est désormais très majoritairement informatisée, puisse devenir efficace. En fait, ça est suivant, un ancien monde est en train de disparaître, un nouveau monde n'est pas encore apparent. Alors, en fait, c'est une évidence, on subit des crises économiques, financières, sociales, géopolitiques, climatiques, religieuses, sanitaires, et récemment militaires, et face à ces crises, en fait, est-ce qu'on n'est pas devant un vide stratégique ? En fait, on est face à un phénomène de l'informatisation qui est appelé numérique. Moi, je préfère l'expression informatique anthropologique. En fait, il faut distinguer informatique et numérique. L'informatique, c'est la science et la technologie. Le numérique, ce sont les applications à base de plateformes. Le numérique est donc une sous-partie de l'informatique. Et les techniques fondamentales de l'économie contemporaine sont celles de la microélectronique, du logiciel et de l'Internet. Ça est suivant. Alors, personnellement, je me suis intéressé à ce sujet depuis le milieu des années 90. L'intelligence économique m'a apporté une grille de l'écriture. Et j'avais créé et animé un des premiers cercles français sur le sujet de l'intelligence économique auprès du MEDEF Clichy-Levalois-Neuilly. Et puis, avec le président Louis Hauser de ce MEDEF, on a créé le cercle d'intelligence économique du MEDEF avec des personnes que je connais encore. Philippe Clerc, qui est dans la salle aujourd'hui, qui est à mes côtés. Excusez-moi. Bernard Besson et Christian Arbulot, qui a fondé, dans cette période, depuis les années début 2000, l'école de guerre économique. Et Michel Vol, qui est un mes côtés, me disait qu'il avait rencontré Christian Arbulot ce matin, et qu'il fait un travail absolument remarquable avec son école de guerre économique. Donc, en fait, il faut quand même signaler que cette intelligence économique, d'ailleurs, une chose intéressante, c'est que Mme Marie-Noëlle Lindemann a fait une proposition de loi sénatoriale qui sera, espérons-le, probablement amendée, mais votée à l'automne, sur l'intelligence économique. Et c'est la première loi, parce qu'on a eu le rapport Martre à l'origine, on a eu le rapport Carillon, qui était d'ailleurs assez inspiré des travaux que nous avions faits au MEDEF, mais il n'y avait pas, il y avait des bouts de décrets par-ci, par-là, mais il n'y avait pas vraiment de loi. Et je pense que, moi, personnellement, l'intelligence économique, à la française, qui n'est pas la même chose que la business intelligence, m'a apporté un état d'esprit et des méthodes qui m'ont inspiré dans la compréhension de ce nouveau paradis. Donc, 25 ans d'engagement, donc, en fait, je me force depuis de mettre en perspective le concept et de rapprocher et de fédérer des hommes avec un grand H, H, donc des hommes et des femmes, en sachant que les femmes sont trop minoritaires dans le monde du numérique. Alors, la nouveauté, c'est que j'ai maintenant deux tribunes pour passer ces idées, dont une ici même, qui est le comité économie d'ingénieurs et scientifiques de France, et un groupe professionnel, le groupe professionnel 80 à Sciences Po. Alors, 80, c'est l'année de la troisième révolution industrielle. Et puis, plus récemment, je vais en parler un peu, j'ai eu la chance d'être en rapport avec l'Institut de l'économie qui a fondé, il y a une dizaine d'années, Michel, que je présenterai tout à l'heure, qui a un parcours tout à fait remarquable, en fait, l'Institut de l'économie. Moi, personnellement, j'en parlerai après, j'avais pensé à un terme qui s'appelle l'oclonomie par rapport à l'économie. L'oclon sans grec, en fait, c'est le règne de la donnée à l'ère de la multitude et les principes de l'économie, l'Institut d'économie étant proposé de personnes tout à fait remarquables, réfléchis à ces sujets qui sont absolument stratégiques. Bon, ça est suivant, une pensée pour les périodes où la France, siècle des lumières, exposition universelle, il y a eu sept expositions universelles, donc celle de 189, celle de 1900, où la France rayonnait dans le monde. Je pense que nous avons tous les atouts pour relever les défis dont nous avons parlé aujourd'hui. Je, comme de toute façon, l'événement est filmé et que j'enverrai les slides, je ne m'apesantis pas sur les, vous voyez à l'écran, sur les côtés exclusivement bénéfiques de cette période de création, d'innovation où la France était au cœur de la planète pour montrer ses évolutions. Alors, j'ai eu une volonté d'essayer de comprendre ces phénomènes. Donc, tout est à l'écran. Plein de domaines. L'Institut Bulle, le administrateur de Forum Athena, qui a réfléchi aussi. La vice-présidence du Forum européen des politiques d'innovation. On avait créé les assises de l'innovation. On avait travaillé comme task force avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques sur un sujet principe de précaution, principe d'innovation, l'Académie de l'Intelligence économique, différents domaines où, en fait, le problème, c'est de trouver, équilibrer le curseur entre la réflexion et l'action. Cela est suivant. Troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle de 1980, elle a eu lieu. Ses principes et son socle technologique sont en place. Il faut apprendre à s'y vouloir. Et 42 ans après, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. L'intrant de cette troisième révolution industrielle, c'est la donnée, c'est la data. Comme la vapeur était l'intrant de la première révolution industrielle de 1780 et l'électricité, l'intrant de la deuxième révolution industrielle de 1880. Je parlais tout à l'heure des expositions universelles. La fée électricité a été complètement mise en valeur dans ces révolution, dans ces expositions de l'époque. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. L'homme dans l'écosystème numérique. Ce qui change tout de manière exponentielle avec le nouveau paradigme, c'est l'intégration de l'homme dans un écosystème numérique. Ce qu'on nomme numérique, ce n'est pas seulement une technologie et encore moins un secteur parmi d'autres. Cette informatique informatisée, elle bouleverse la manière de produire et de consommer. Elle permet un rapprochement inédit de l'offre et de la demande et elle transforme complètement l'intermédiation. L'homo numéricus ne va plus seulement sur Internet, il se trouve à l'intérieur de l'écosystème Internet. Et la place, l'attitude, l'action de l'homme sont différentes dans l'économie numérique du XXIe siècle de ce qu'ils étaient dans l'économie fordiste de la deuxième partie de l'économie du XXe siècle. L'homme est plongé dans un paradigme nouveau. Et ce paradigme, il impose, ce n'est pas ce slide-là. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Voilà, parce que je ne vois pas bien l'homme. Donc, il est paradigme nouveau. Et ce paradigme, il impose de l'économie un changement de fonctionnement d'usage et de méthode directement liée à la mise en réseau des individus. À terme, toute l'économie sera informatique et sera dominée par des entreprises numériques qui capteront l'essentiel de la création de valeurs ajoutées dans des chaînes de valeurs reproposées. On passe, on assiste au passage de l'ère de la manœuvre à l'ère du cerveau d'œuvre. Et de ce fait, on rentre dans une vague d'innovation, de disruption, de façon Schumpeter, qui est la plus forte de l'histoire de l'humanité. Il est donc indispensable de s'armer intellectuellement quand on a des responsabilités pour comprendre ce grand chambardant. Alors, vous avez à l'écran le thème de l'indispensable innovation. En fait, l'histoire de l'humanité, c'est la capacité de l'homme à maîtriser l'énergie, la mobilité et les connaissances. Et l'homme a accéléré cette démarche au cours de la première révolution industrielle de 1780. À l'époque, l'industrie était émue par la machine à vapeur. Puis, au cours de la deuxième révolution industrielle de 1880, où je l'avais dit, l'industrie émue par l'électricité. Et durant cette période, l'homme s'organise la société autour de l'exploitation de la main-d'œuvre. J'ai bien dit de la main-d'œuvre et il améliore ses limites physiques. Le cerveau d'œuvre, c'est toute autre chose. On assiste à ce passage du cerveau d'œuvre à la main-d'œuvre. Et en fait, de ce fait, c'est l'inverse du passage de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre. Et de ce fait, on entre dans une vague d'innovation très créatrice. En fait, ce qu'on nomme numérique, ce n'est pas seulement une technologie et ce n'est pas un secteur parmi d'autres, c'est une informatique optimisée qui bouleverse la manière de produire et de consommer. À terme, toute l'économie, je l'ai dit, sera dominée par des entreprises. Indispensable innovation. Quand on réfléchit bien, 3 000 ans, 200 ans, 20 ans. 3 000 ans de stagnation, un niveau de vie à peu près semblable, une espérance de vie à peu près semblable sous Nabucodonosor, roi de Babylone, sous Jules César et sous Louis XVI. Puis 200 ans de progrès extraordinaire entre 1780 et 1780 grâce aux deux révolutions industrielles, celle de 1780 et celle de 1880, qu'on a su utiliser. Et puis 25 ans d'une forme d'attentisme, tout au moins en Europe, depuis le milieu des années 90, depuis 2000. En fait, on ne sait pas vraiment saisir toutes les opportunités et des rendements croissants. Et on ne sait pas forcément anticiper toutes les menaces, en particulier les menaces de cybersécurité. Donc, en fait, on a su profiter de la fait électricité. Est-ce qu'on sait maintenant profiter de la fait numérique ? Ce n'est pas totalement sûr. Et c'est l'exemple pour laquelle vous verrez que Michel Volk, qui va me succéder dans ces quelques mots, vous expliquera des choses absolument clés. Je laisse à l'écran pour gagner du temps le fait de retracer ces trois révolutions industrielles. On a quand même dans la révolution industrielle numéro 2, c'est-à-dire celle de 1880, on a une masse de travailleurs d'une grande entreprise pyramidale, normalisée, hiérarchisée pour une organisation scientifique du travail qui fabrique des produits standardisés avec une masse de consommateurs sur des marchés grand public. Le modèle actuel, même s'il y a une survivance, comme on voit souvent, la lumière ou l'étoile éteinte de ce système-là, le système nouveau est radicalement différent. Il replace beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de création, beaucoup plus d'imagination créative. Rôle de la société civile pour anticiper ces menaces, moi, c'est mon avis, c'est-à-dire qu'en dehors d'une démocratie représentative, je pense qu'on peut penser à une démocratie participative et dans les différents cercles de réflexion auxquels les gens autour de la table appartiennent, je pense que nous avons un rôle à jouer. Donc, je n'insiste pas sur le rôle de la société civile que vous verrez dans les slides que je n'ai. Alors, question sur la nécessité éventuelle de nouvelles institutions. Pour le moment, en France, nous vivons sur des institutions qui sont quand même largement inspirées par le Conseil national de la résistance. Elles sont adaptées au système fordiste dont je viens de parler. Est-ce qu'il faut réfléchir à de nouvelles institutions ? Je le pense. Et est-ce que, on en parle dans la bouche du président de la République, le projet de Conseil national de la refondation, est-ce que ça va dans ce sens ? Je pense qu'une fois de plus que le rôle de la société civile, avec un certain nombre d'experts, est important. Alors, repenser les entreprises privées et publiques et les institutions, je pense que la France ne pourra pas vraiment conserver un droit à la parole dans le concert des nations si elle ne prend pas vraiment conscience de la transformation que l'informatique peut apporter. Et à défaut d'être un informaticien, tout dirigeant, public-privé, doit acquérir une intuition exacte de l'informatique et une culture de l'informatisation. Donc, comprendre et appliquer le nouveau paradigme avec, et j'en terminerai là, un zoom sur ce que j'appelle l'oclonomie, c'est-à-dire que pour marquer la profondeur des bouleversements, je le disais, j'ai inventé il y a quelque temps déjà un néologisme, l'oclonomie, du grec oklos, la multitude, et nomos, l'organisation. Et à mon avis, ça correspond mieux au nouveau modèle contemporain que le terme économie, du grec okos, la maison, et nomos, l'organisation. Donc, en fait, l'oclonomie, ça désigne un modèle de société qui, par hypothèse, serait parvenu à l'efficacité, à l'équilibre dans le monde qu'a créé sa troisième révolution industrielle de 1980. En fait, l'oclonomie, c'est un système économique qui permet aux entreprises aux institutions, aux consommateurs et à l'État de tirer pleinement parti du système technique fondé sur l'informatique, l'Internet et l'intelligence partagée. Et ça me permet une transition avec Michel Vol qui va maintenant prendre la parole. Alors, pourquoi ? Parce que Michel Vol a créé l'Institut de l'économie et entre l'oclonomie et l'économie, il y a quand même des points communs. Alors, Michel Vol, il est des économistes français, il est diplômé de l'École polytechnique et de l'ENSAE, l'École nationale de statistique et d'administration économique. Il est docteur en histoire économique. Il a été successivement président directeur général de TELIS, directeur de la mission système d'information d'Air France, conseiller du directeur général de la NPE, gérant de la société Vol, système d'information et président fondateur de l'Institut, j'en ai parlé, de l'économie qu'il a créé il y a dix ans. Et donc, j'ai le plaisir d'être mort. Donc, en fait, Michel Vol, son plan d'intervention, c'est après une introduction dans une première partie, Michel, il va traiter du cerveau d'œuvre, dont j'ai déjà parlé. Dans une deuxième partie, il va traiter de la concurrence monopolistique. Dans une troisième partie, de la transformation de l'entreprise. Et en conclusion, il abordera les illusions, les faux et les vrais dangers et les enjeux. Et puis après, on participera à un dialogue avec le public. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir avant de l'écouter, c'est que ce système est un système qui a quand même une originalité forte que va nous expliquer Michel, c'est que c'est un système de rendement croissant. Dans l'histoire de l'économie, c'est totalement exceptionnel d'avoir un système de rendement croissant. Et comme c'est la langue des hommes à tous les étages, il y a des opportunités remarquables et en même temps la contrepartie des menaces diverses et variées de prédateurs. Et déjà, une des menaces principales et essentielles, ce sont les problèmes de cybersécurité. Voilà. Donc, maintenant, je donne la parole à mon cher Michel, nous t'écoutons. Merci Christophe. Bon, Christophe et moi, quand nous avons préparé cette conférence, nous avons voulu vous donner des clés pour la compréhension de la situation présente et de ses particularités. Et je vous les donnerai tranquillement l'une après l'autre. Il y en a deux, vous verrez. Et j'espère que ça vous intéressera et que vous pourrez les garder en mémoire en vous appuyant sur le développement que je vais vous présenter. Alors, un mot effectivement sur équilibre qui est dans le titre de ma conférence. Mes collègues de l'Institut de l'économie ont critiqué ce mot en disant que l'équilibre, ça n'existe pas. Ils ont raison parce que c'est quelque chose qui n'est jamais présent. C'est une orientation. C'est un but que l'on se donne. C'est un repère que l'on place à l'horizon du temps. Et puis, par-dessus le marché, on pourrait dire que si équilibre est là, il est dynamique qui représente plutôt la marge du vélo, qui est un déséquilibre particulièrement compensé, qu'un équilibre à proprement parler. Alors, comme l'a dit Christophe, nous avons construit un modèle, un modèle économique, dans la bonne tradition intellectuelle de la science économique. Donc, nous avons construit un modèle qui serait celui d'une économie informatisée qui, par hypothèse, serait efficace. Alors, l'économie présente est informatisée, mais il est trop clair qu'elle comporte de nombreuses inefficacités. Et ce modèle d'une économie, par hypothèse, efficace, il nous permet de dénoncer les conditions nécessaires et de les repérer. Et possédant ces conditions nécessaires de l'écapité, nous pouvons porter un diagnostic sur la situation présente et sur les entreprises. Alors, dans les transformations que Christophe a décrites, c'est effectivement aux alentours des années 70-80, l'émergence d'un nouveau système technique. Alors, vous connaissez peut-être le livre de Bertrand Gilles, qui s'appelle « L'histoire du système technique », qui n'existe plus maintenant que chez les bouquinistes. Il est très difficile à trouver, mais c'est une référence. Bertrand Gilles périodise l'histoire de l'économie en caractérisant chaque période par quelques techniques fondamentales dont la synergie assure la dynamique de l'économie. Donc, il remonte à la pire tellier, mais plus proche de nous, on a bien sûr la première révolution industrielle, qui est essentiellement, où les techniques fondamentales sont essentiellement la mécanique et la chimie. Ensuite, vers la fin du XIXe siècle, arrivent à la rescousse l'énergie électrique et le pétrole, donc les moteurs électriques et le moteur à combustion interne. Et puis, effectivement, à partir des années 70-80, arrive la synergie de l'informatique. Il y a la synergie qui, entre trois techniques fondamentales, la microélectronique, le logiciel et le réseau, c'est-à-dire l'Internet, aujourd'hui. Les conséquences sont assez bouleversantes. D'abord, la mécanique, la chimie et l'énergie ne sont évidemment pas supprimées, elles continuent, mais elles sont informatisées. C'est en informatisant qu'elles progressent. Il en est d'ailleurs de même pour la biologie, qui progresse en s'informatisant. Le phénomène est un peu le même que celui qui s'est passé à la charnière du XVIIIe ou du XIXe siècle. Jusque-là, l'agriculture employait les deux tiers de la population active. Il fallait que deux personnes sur trois travaillent pour que les trois personnes puissent être nourri. Aujourd'hui, l'agriculture s'est mécanisée, elle s'est chimisée et elle occupe 3% de la population active. Eh bien, nous sommes dans une évolution de ce genre. La mécanique, la chimie, l'énergie, qui occupait la quasi-totalité de la population active il y a quelques temps, s'informatise et en s'informatisant, les effectifs décroissent comme nous le voyons. Aujourd'hui, le tertiaire, comme on dit, c'est-à-dire les services, occupe les trois quarts de la population active française. On a d'ailleurs un problème, c'est ceux qui pensent que les services ne sont pas productifs, ne peuvent pas comprendre la situation présente. Alors, chaque changement d'un système technique entraîne évidemment une crise. Les repères des personnes, la façon dont on s'imagine sa place dans la société, et la façon dont on s'imagine son destin, la façon dont on se représente son travail, change. Et ça, ça crée un désarroi dont nous avons aujourd'hui trop de témoignages et qui s'est déjà manifestée pour les deux premières révolutions industrielles. Elles ont été suivies par les guerres de l'Empire et de la Révolution. Et puis, la deuxième révolution industrielle, celle de l'énergie, elle a été suivie par les guerres du XXe siècle. Donc, nous ne sommes pas dans une situation facile. On est paumé. Les changements anthropologiques sont tellement profonds qu'il est extrêmement difficile de trouver ces repères dans la situation présente. Je préfère dire informatisation plutôt que numérique parce que le fait que tous les documents, tous les programmes sont codés en 0.1, c'est en fait, mais c'est loin de permettre de comprendre le phénomène. Informatisation, par contre, a des vertus comme mot parce qu'il indique une dynamique. Ça bouge. Alors, le phénomène de l'information, c'est le déploiement de l'ordinateur, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que l'ordinateur ? C'est un automate programmable. Et en plus, grâce à l'Internet, cet automate programmable, il est ubiquitaire. Il est accessible, les serveurs sont accessibles depuis partout. Quand vous êtes sur le web, vous ne vous souciez pas de savoir si le serveur que vous consultez se trouve en Astrali ou en IMEA de la clé. Automate programmable, c'est une nouveauté bouleversante. Jusqu'au XIXe siècle, les automates, ils étaient fabriqués pour une tâche précise. Le métier de jacquard était fabriqué pour une tâche précise. Les automates du XVIIIe siècle étaient des jouets. Le canard digérateur de Vaucanson était un jouet. Dans l'Antiquité, il y avait des automates pour les théâtres et le culte. Ça donnait aux gens l'impression de phénomène magique. Ça les impressionnait beaucoup. Mais dire, voilà, fabriquer un automate qui n'est prévu pour rien de particulier, rien de précis. Il est simplement prévu pour exécuter tout ce qui a pu être programmé. Alors, qu'est-ce qui est programmable ? Eh bien, c'est ce qui est prévisible. On ne peut pas programmer quelque chose qui ne soit pas prévisible. Ça ne veut pas dire que le résultat du programme ne sera pas surprenant. C'est autre chose. Mais effectivement, on programme des choses qui sont prévisibles. Quant à l'ubiquité, le fait que grâce à l'Internet, la ressource informatique entoure le monde d'une espèce de coquille informationnelle qui est consultable de partout, sous la réserve, bien sûr, des habilitations et des contraintes que les divers États peuvent imposer, ça transforme la géographie. Le fait est que sur l'Internet, la distance géographique est supprimée. Voilà, il est. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans les entreprises ? Si on se promène dans les couloirs d'une entreprise et qu'on regarde à droite à gauche ce qui se passe, on voit que tout le monde travaille devant un ordinateur. Les gens sont devant un ordinateur ou bien ils sont en réunion. Mais c'est comme ça que ça se passe. Dans les usines, on voit des robots qui assurent la production avec des équipes de maintenance et de supervision, mais enfin de petits effectifs. Les usines sont de plus en plus automatisées, robotisées. Et il suffit de prendre le métro pour voir à quel point la vie quotidienne a été transformée par ça. Tout le monde est plongé sur son... Pratiquement tout le monde, même si un peu ridicule, plongé sur son smartphone, ce qui d'ailleurs, pour la vie sociale, n'est pas extraordinaire. Mais voilà. Donc, la transformation, elle est extravagante, profonde. Elle touche pratiquement toutes les dimensions de l'activité humaine. C'est vraiment un changement anthropologique dans toutes ses dimensions. Alors, je parlais de dynamique. C'est intéressant de se remémorer rapidement les étapes dans lesquelles c'est passé. Nous parlions tout à l'heure de la situation où on avait des cartes perforées, des listings, des trigueuses, des imprimantes, etc. Bon, on a connu ça dans les années 60. Dans les années 70, arrivent les systèmes d'information. Le début des systèmes d'information, c'est en 71, avec le bouquin de Mélès, qui s'inspirait bien sûr de réalisations américaines. La création du CIGREF, c'est à ce moment-là. Et l'idée derrière les systèmes d'information, c'est de dire aux dirigeants, dans votre entreprise, vous avez trois systèmes. Vous avez un système de gestion, un système de production et un système d'information. Et donc, cette manière de voir a assuré la promotion de l'idée de système d'information dans les entreprises à partir de ce moment-là. Dans les années 80, sont arrivés les micro-ordinateurs, à la grande contrariété d'ailleurs, des informaticiens de stricte obédience. Et sont arrivés aussi les réseaux locaux. À l'époque, il n'y avait pas encore l'Internet, mais il y avait la possibilité de mettre les ordinateurs en réseau dans un même établissement. Et est arrivée aussi l'approche du système d'information par les processus, qui, entre parenthèses, était contradictoire avec la première définition du système d'information, puisque dans un processus, la gestion, la production et l'information ne se séparent pas. La conduite d'un processus fusionne ces trois dimensions que l'on avait voulu distinguer auparavant pour des raisons publicitaires. En 90, arrive l'Internet, le Web, la messagerie, la documentation électronique partagée dans le monde entier. Les entreprises étaient éblouies par l'idée de pouvoir avoir la même documentation partout dans le monde. Dans les années 2000, arrive le commerce électronique, le smartphone, 2007. Alors, le smartphone, c'est un ordinateur, c'est clair, et il apporte l'ubiquité absolue. Pour pouvoir accéder à la ressource informatique, il fallait auparavant être devant un desktop ou un laptop, comme on dit, mais il fallait être devant un ordinateur de strictoïnante. Là, on l'a dans la poche, on le balade avec soi. Donc, l'ubiquité est devenue, c'est même le corps lui-même qui est informatisé. Le corps humain est informatisé. Bon, dans les années 2010, on a vu arriver les réseaux sociaux, pour le meilleur ou pour le pire. Et maintenant, ce qui va nous arriver, il y a un catalogue de possibilités avec l'Internet des objets, le métavers, l'économie circulaire, très important pour l'écologie, les tokens, les jetons, qui sont une nouvelle manière de valoriser l'activité et de valoriser notamment les contributions bénévoles. Alors, Eric Brignolson et Andrew McAfee, qui sont deux économistes du MIT, qui ont publié un livre qui s'appelle… Je ne me rappelle plus. C'est « Against the Machine », mais le premier mot du titre, je ne me rappelle plus. Dans ce livre, ils disent « Nous sommes à la moitié de l'échiquier ». La moitié de l'échiquier, ça veut dire… Ça fait allusion à une légende indienne. L'inventeur de l'échiquier avait égouillé un maharaja qui lui a proposé une récompense. Il dit « Je vais te récompenser, qu'est-ce que tu veux que je te donne ? » Alors, l'inventeur de l'échiquier dit « Écoutez, c'est bien simple. Vous mettez un grain de riz sur la première cage de l'échiquier, puis deux sur l'échiquier, puis quatre, etc. Et à la fin, quand tout l'échiquier se rend, puis je ramasse tout le riz. » Il n'y a pas eu si ça. C'est récolté. Oui. Alors, le problème, c'est que vous allez voir la quantité que ça représente. Alors, quand on est à la moitié de l'échiquier, ça fait 170 tonnes de riz. Bon, c'est la recette annuelle d'une rizière de 40 hectares. Ça va, c'est réel chez lui-même. Quand on est à la fin de l'échiquier, on a une quantité de riz qui est mille fois la production annuelle mondiale. Voilà, c'est hors de proportion. Alors, Brinkhoffson et McAfee disent « Nous sommes à la moitié de l'échiquier. » C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est « peanuts » par rapport à ce qui nous attend. C'est-à-dire que nous sommes emprisonnés dans un engrenage qui nous amène vers des choses encore bien plus universantes que tout ce que nous avons connu. On a du mal à les imaginer, évidemment, il y a de l'irprévisible, mais c'est ça. Donc, je crois que l'image qu'ils ont utilisée, oui, elle est à la hauteur. Déjà, quand on voit l'évolution qui s'est produite entre 1975, mettons, et aujourd'hui, c'est colossal. Mais cette dynamique nous emmène encore beaucoup plus loin. Alors, les deux clés que je veux vous donner, voici la première. C'est le cerveau d'œuvre dont a parlé Christophe. Je veux voir le mot informatique. Il a une étymologie très riche. Il fusionne le mot information avec le mot automate. Et le mot information, quand on le prend, non pas bien sûr au sens des informations de 20 heures, on le prend par son étymologie, c'est ce qui vous donne une forme intérieure. c'est que vous recevez un message que vous savez interpréter et il donne à votre cerveau une forme intérieure, c'est-à-dire une capacité d'action, une capacité de jugement et d'action. Donc, c'est un mot dont l'étymologie est profonde. Et le fait que cette information qui est essentiellement un phénomène mental ou un phénomène, disons, systémique, elle se conjugue avec l'automate à l'intérieur du mot. Donc, vous voyez qu'on a déjà dans ce mot l'idée du cerveau d'œuvre. Le cerveau d'œuvre, c'est la symbiose de l'humain avec l'automate. Le fait que l'individu que nous avons dans l'entreprise actuellement, ça n'est pas seulement l'être humain, bien sûr que c'est l'être humain, mais c'est l'être humain devant son ordinateur qui a accès à la ressource informatique et qui s'appuie sur la ressource informatique pour agir. C'est le couple intime que forme l'être humain avec, bien sûr, ses qualités et ses défauts et l'ordinateur, la ressource informatique avec ses qualités et ses défauts. Comme dit Gérard Berry, professeur au Collège de France, l'ordinateur, il calcule très vite, il a une mémoire infaillible, etc., mais il est complètement contre. L'être humain, il ne calcule pas très vite. Si vous lui demandez de calculer la racine 13e d'un nombre de 10 chiffres, il sera très mal à l'aise. Si vous faites ça avec Excel, ça ne demande même pas une seconde. C'est fait instantanément. Donc, l'être humain ne sait pas bien calculer. Il a une mémoire infidèle capricieuse. Par contre, il est capable d'interpréter ce que veut dire quelqu'un à travers les paroles qu'il prononce. Ce qui est très important dans un monde où les langages que parlent les uns et les autres sont différents. Chaque profession a son langage. La capacité de comprendre ce qu'a voulu dire quelqu'un en traduisant ses paroles en intention est tout à fait précieuse. Ça, un ordinateur, c'est une affaire, évidemment. L'être humain, il est également capable de traiter des phénomènes imprévisibles. Lorsqu'un être que l'on n'a jamais rencontré surgit devant vous comme le temps de vous quand les premiers sont arrivés en Australie, on a dit c'est quoi ça ? Eh bien, l'être humain, il est capable de le nommer, de retrouver, comme on fait aussi quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, au bout de quelque chose, on a trouvé ses repères. voilà. Et donc, la complémentarité de l'être humain à l'intérieur de la symbiose, elle dégage une efficacité nouvelle, inédite et extrêmement puissante. L'application de l'informatisation dans les entreprises, je disais tout à l'heure que l'informatique peut traiter, on peut programmer tout ce qui est prévisible. Ce qui est éminemment prévisible, ce sont les tâches répétitives. Le travail répétitif qui, d'ailleurs, occupait une bonne part de l'emploi de la main-d'œuvre, l'essentiel de l'emploi de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre a été formée pour répéter définitivement le même geste que l'ouvrier spécialisé avait appris et qui était devenu pour lui un réflexe. L'entreprise qui employait de la main-d'œuvre laissait très largement en châchère la ressource mentale des individus. On voit dans le bouquin de Robert Linard l'établi qui décrit très bien comment se passe du point de vue psychologique la vie dans une entreprise comme Renaud à son épreuve. Avec l'automatisation des tâches répétitives qui sont bon, retissées, automatisées, etc. Tâches répétitives, physique et mentales, les deux catégories d'où qu'il passe. Le cerveau d'œuvre remplace la main-d'œuvre dans l'emploi. Si vous regardez comment les choses se passent, vous voyez qu'on va demander au cerveau d'œuvre, donc à la personne dans l'entreprise informatisée, on va lui demander d'être capable d'initiatives, d'être capable de jugements, d'être capable d'interpréter ce que dit quelqu'un, notamment le client, les fournisseurs, les partenaires, d'être capable aussi de réagir devant des événements imprévus, des pannes discornues, des incidents, etc. On va lui demander d'être capable de prendre des responsabilités. L'entreprise me dit voilà, tu fais en sorte. Mais la responsabilité, ça ne peut pas marcher si on ne délègue pas en même temps la légitimité. Si vous êtes responsable sans être légitime, ce qui est peut-être arrivé à certains d'entre nous dans la vie professionnelle, c'est l'enfer. C'est insupportable. C'est là, d'ailleurs, c'est une des grandes causes du stress et du malheur au travail. Donc, il faut que l'entreprise donne de la légitimité en même temps que la responsabilité. La légitimité, c'est quoi ? C'est le droit à la parole. Si j'ai vu quelque chose, j'ai le droit de le dire. Le droit à l'écoute. Si je dis quelque chose, j'ai le droit que l'on écoute. Et le droit à l'erreur. Impossible. Pas l'erreur répétitive, c'est entendu. Mais à partir du moment où on fait porter à l'agent le risque de la prise de décision, il faut admettre que parfois, évidemment, cette définition de l'emploi n'est pas suffisante parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir défini la fonction individuelle de l'agent. Il faut assurer encore aussi la cohérence de ces actions individuelles. Il faut que ça se tienne au niveau de l'organisation. Il faut que la symbiose de l'individu humain avec l'ordinateur soit complétée par une synergie des actions individuelles. Et je connais des entreprises qui ont très bien réussi ça, qui savent animer. Le patron sait animer son entreprise en proposant un storytelling, comme on dit, un récit qui donne sens à l'activité d'entreprise, qui met en évidence ses priorités et qui parfois d'ailleurs ce storytelling fait allusion à l'histoire. Quand j'étais à France, il y avait une expression qui faisait presque pleurer les cadres, c'est les ailes françaises. Nous sommes les ailes françaises. et Mermoz, vous voyez, évidemment, ce sont des images, ce sont des vides, mais c'est moteur. Et donc, parmi les exigences de la direction des entreprises, vous avez cette exigence d'animation qui fait que le partage commun, les valeurs sont partagées et ça assure une cohérence presque organique, une synergie des actions individuelles. Alors, dans les entreprises, vous avez des personnages qui sont extrêmement importants que j'appelle les animateurs. Ce sont les gens qui sont porteurs des valeurs de l'entreprise, qui trouvent leur travail intéressant, qui savent expliquer aux autres les choses un peu confuses dont on a besoin pour pouvoir travailler, qui savent également régler les incidents, les pannes, etc., dans la foulée sans quarts d'histoire, en douze, presque. Les animateurs sont des personnages précieux. Il y a une enquête qui a été faite auprès de 350 entreprises, c'est Georges Epinette du CIPREF qui m'a donné ces résultats et voilà les résultats. Je cite la phrase de Georges Epinette. 9% des collaborateurs s'arrachent pour faire avancer les choses, disons 10%. 20% font tout pour empêcher les 10% d'avancer et 70%, ils n'en ont rien à faire. Ils sont là, ils gagnent leur vie, c'est entendu. Donc, vous avez dans l'heure actuelle, dans l'entreprise qui est essentiellement encore dans le modèle de la main d'œuvre, etc., ces proportions, mais ces 10% d'animateurs sont précieux. C'est eux qui donnent sens à l'entreprise, qui nous donnent une âme, disons, animée, c'est ça. Ils lui donnent son âme parce qu'ils maintiennent dans l'entreprise, malgré le caractère souvent contraignant et artificiel de l'organisation et des procédures, ils maintiennent la flamme qui donne un but à la vie des gens. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ces 10% sont détruits dans les 20%. Oui, il a dit qu'ils restent. 20% font tout pour les détruits, on les résiste, ils le sont. Non, pas toujours. J'en ai connu. J'en ai connu quand j'étais à l'INSEE, il y avait Alain Desrosières qui était un animateur extraordinaire. Quand j'étais à France Télécom, il y avait François Ducastel qui était un type également fabuleux. Non, non, on en voit quand même. On en voit. Et puis alors, à tous les niveaux hiérarchiques, quand j'étais au ministère de l'Industrie, j'étais dans une direction des industries diverses et textiles, il faut voir un peu le bazar que c'était. Je me suis dit un jour, mais qui bosse ici ? Qui fait marcher la boutique ? Eh bien, j'ai trouvé un chauffeur, une secrétaire, bien sûr, un chef de service, agréable, tout ça arrive. des gens d'un peu tous les niveaux, mais qui avaient effectivement le sens, l'instinct du travail utile, ce que Diri Bern appelle la logique de l'honneur, la fierté professionnelle, d'ailleurs, sans même y penser, sans tout naturellement. Donc, et d'ailleurs, effectivement, c'est pour ça qu'ils sont insubmersibles, c'est parce que, justement, ils n'y pensent pas, c'est leur corps qui s'exprime ici, ils sont comme ça. Mais ceci dit, le fait que leur action, par contre, soit combattue par des gens pervers, il faut dire le mot, c'est ça, effectivement, ça peut parfois anéantir, non pas les personnes, mais leur action. Je voudrais faire une petite parenthèse sur l'intelligence artificielle. C'est une drôle d'expression, bon, elle est rentrée dans l'histoire. Actuellement, les applications de l'intelligence artificielle, c'est essentiellement de la pattern recognition, du diagnostic, à partir d'une analyse statistique, de l'observation des symptômes et de la corrélation entre des symptômes et un diagnostic. Mais, au fond, l'intelligence artificielle, si on revient à Turing, c'est l'informatique elle-même. C'est justement, avec ses limites, puisque l'ordinateur est complètement con, c'est la capacité de calcul des ordinateurs, etc. Et, cette intelligence artificielle, elle se concrétise dans les programmes. Les programmes sont une forme d'intelligence. Alors, c'est une intelligence qui a été, c'est un stock, c'est un capital. qui a été accumulé dans le programme et qui est là pour servir dans le futur. Donc, c'est une intelligence à effet différé. C'est une intelligence qui sera mise en œuvre après. Et au moment où on programme, on prépare cette action. C'est un peu comme, c'est un investissement, c'est un peu comme quand on achète une machine, c'est pour plus tard qu'elle serve. Voilà, c'est typiquement la définition même du capital. c'est du travail qui a été stocké pour servir plus tard. Et le travail du cerveau d'œuvre, eh bien, c'est une intelligence à effet immédiat. On lui demande de prendre des décisions, on lui demande de comprendre ce qui se passe, on lui demande de prendre des responsabilités. Et il va le faire en s'appuyant sur la ressource informatique dont sur ce qui a été accumulé dans les programmes. et c'est ça qui fait la puissance du couple. Ce couple, il a des propriétés bizarres. L'autre jour, je me suis dit je fais des sous-docoups de temps en temps. Je ne sais pas si vous faites ces petits exercices-là. Bon, pour certains d'entre eux, ça me prend une vingtaine de minutes. Je me suis dit tiens, je vais programmer la résolution des sous-docoups. Donc, j'ai fait un programme. J'ai mis deux, trois jours à écrire le programme, tester le programme, vérifier qui marche, etc. Et ensuite, je mets les chiffres du sous-docoups du tableau qu'on lui donne dans le programme et c'est résolu en une fraction de seconde. Alors, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mon programme. C'est mon intelligence à l'instant qui est en programme. Et il résout les sous-docoups des millions fois plus vite que moi. Vous voyez, le couple intelligence humaine et ordinateur. Le fait aussi que l'intelligence à effet différé que j'ai mis dans mon programme, elle résout les choses un peu comme le calcul de la racine treizième d'un nombre de dix chiffres. dans l'entreprise où l'emploi se déplace. La main-d'œuvre, c'est un peu comme l'agriculture d'autrefois. C'est fini. L'ouvrier spécialisé à qui on demande d'apprendre un geste qu'il exécutera ensuite de façon réflexe et de façon répétitive, c'est terminé. C'est un robot qu'il remplace ou un automate. Et qu'est-ce qu'on va faire comme travail ? Eh bien, il reste deux choses à faire. Le premier travail, c'est un travail de conception. Conception des produits, organisation de la production, ingénierie de la production, programmation des automates, éventuellement, d'ailleurs, mise en forme des robots, etc. C'est un travail de conception. Et la production elle-même, elle est automatisée et on retrouve au fond ce que c'est que la production industrielle. C'est la reproduction d'un prototype. Quand vous fabriquez des automobiles, vous reproduisez à la chaîne toujours la même voiture qui a été conçue au départ. Eh bien, maintenant, ça, c'est automatisé. Donc, les tâches de conception. Autre travail, c'est la relation de service. Parce que on est, les relations avec les clients, avec les partenaires, les relations entre spécialités à l'intérieur de l'entreprise. Dieu sait si c'est difficile de se comprendre parfois. Entre les commerciaux, les gens de la production, les gens de la technique, les gens de l'informatique, chacun parle son langage et chacun pense à des choses différentes. L'interopérabilité avec les partenaires, c'est pas facile à organiser. C'est pas facile à vivre non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement ? Le cerveau d'oeuvre travaille pour l'essentiel sur la membrane de l'entreprise, qui est une surface qui entoure l'entreprise un peu comme une membrane entoure une cellule vivante et qui assure la communication avec l'extérieur. Concevoir de nouveaux produits, concevoir l'ingénierie de la production, l'organisation de la production, c'est travailler au contexte de la nature. Faire produire des services dont les clients ont besoin, information sur la nature du produit, conseils, maintenance, et remplacement, remplacement en fin de vraie vie, etc. Tous ces services sont, c'est le contact avec des personnes extérieures à l'entreprise qui ne parlent pas son langage, qui ne connaissent pas ces procédures et c'est bien naturel que ce soit comme ça et il faut arriver à avoir une relation avec elles. Donc, l'essentiel des effectifs se trouvant sur la membrane en relation avec le monde extérieur à l'entreprise, alors qu'avant, elle était au taux de centré sur ses procédures, sur son organisation. L'organisation, c'était le théâtre de la carrière, Dieu sait si ça a été considéré comme important par les gens. Là, l'entreprise, elle est extravertie. Je dirais aussi qu'elle est, outre d'être extravertie, elle est psychosociologique parce que la manière dont on gère les responsabilités, dont on gère les pouvoirs, à partir du moment où on délègue de la légitimité, c'est pas forcément aussi facile que du temps où il y avait une hiérarchie qui décidait puis les autres qui exécutaient. C'est plus subtil. Alors ça, on le voit parfaitement dans l'organisation des... D'abord, je le vois dans certaines entreprises, ça marche effectivement. Et on le voit dans l'organisation des... de la production des logiciels libres. Il y a ce qu'on appelle le dictateur bienveillant. Vous êtes l'animateur de la production dans le logiciel libre. Vous êtes bien content quand des gens vous envoient des messages pour vous suggérer des améliorations ou des corrections. Certaines de ces suggestions, vous allez les refuser parce qu'elles ne sont pas... Elles ne sont pas utiles. Elles sont éventuellement le type qui vous les envoie, il n'a pas vraiment compris ce qu'il fallait faire. Donc, il faut que vous soyez dictateur, c'est-à-dire celui qui va accepter certaines suggestions, en refuser d'autres. Mais il faut que vous soyez bienveillant. Parce qu'il faut que vous soyez extrêmement poli, aimable, gentil, avec le type qui vous a fait une suggestion, y compris si vous l'avez refusé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une suggestion que vous refusez parce que vous jugez qu'elle n'est pas bonne, c'est votre responsabilité. Mais si vous êtes désagréable avec lui, il n'en fera plus. Par la suite, il arrêtera. Or, si ça se trouve, demain, il serait capable de faire une suggestion très intelligente. Et donc, ce personnage paradoxal du dictateur bienveillant, c'est une référence dans l'entreprise. Bien sûr qu'une entreprise doit être dirigée. Évidemment, un com, d'ailleurs, une voiture doit être conduite, il n'y a pas de doute. Et en même temps, on croit que l'importance, enfin, le fait que le cerveau d'œuvre, on fait travailler le cerveau des gens, on doit avoir avec les gens une délicatesse, une politesse, un savoir-faire qui n'est pas exactement le même que celui qu'il y avait dans l'entreprise qui employait essentiellement de la main-d'œuvre. tout à l'heure, j'ai parlé de service. Je dis, le fait est que, comme je vous le disais tout à l'heure, le tertiaire qui est essentiellement du service occupe les trois quarts de la population active française. Donc, quand je vois des gens qui disent oui, les services, c'est des petits boulots, mal payés, etc., c'est d'une sottise absolue. C'est d'une sottise absolue. Un chirurgien, ce qu'il fait, c'est du service. Le pilote d'un avion de ligne, c'est du service. Donc, non, le service, c'est une activité qui est éventuellement très délicate, qui a besoin très souvent de compétences. Et donc, ce qu'on produit maintenant, ce n'est plus simplement des biens qui ont une masse, un volume qui occupent l'espace, c'est des couples de biens et de services. Quand vous achetez une voiture, elle est associée éventuellement à un service financier, peut-être que vous la prendrez en location, un entretien périodique, ensuite, éventuellement, vous la reprendrez en fin d'un cycle de vie, etc. Donc, et si le chef d'atelier est désagréable, eh bien, vous changez de marque. C'est clair. Donc, la qualité du service est un des éléments essentiels de la compétitivité du produit. Et donc, le serviteur, l'homme qui travaille dans l'entreprise informatisée, il doit avoir, bien sûr, des compétences techniques puisque on traite des choses matérielles ou mentales mais intellectuelles. il doit avoir aussi des compétences relationnelles. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les commerçants qui connaissent leurs produits, qui connaissent leurs clients et quand vous arrivez dans leur magasin, ils sont capables de dire, ah, monsieur, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Ce sont, c'est des animateurs, ça. C'est des gens qui, et je trouve d'ailleurs dans ma campagne, je trouve que les gens n'ont pas assez de reconnaissance envers ces commerçants sans lesquels on ne pourrait littéralement pas vivre. Donc, la compétence relationnelle, c'est ça que néglige les gens qui disent que les services sont du petit boulot, etc. Ils ne voient pas des exigences de la compétence relationnelle. Voilà la première clé, le cerveau d'alors. La deuxième, c'est la concurrence monopolistique. Alors, c'est une expression qui vous paraîtra peut-être un oxymore puisque concurrence et monopole, on a appris que c'était l'eau et le feu. Ben non, c'est une, la concurrence monopolistique, c'est une théorie qui existe depuis les années 30. Elle a été mise au point par Robinson et Chamberlain. Mais à l'époque, c'était un, presque un exercice de style. C'était, voilà, pour dire, oui, ça pourrait marcher comme ça. Oui, mais maintenant, ça marche comme ça. Alors, que se passe-t-il ? Les tâches répétitives sont automatisées. L'essentiel du goût de production se trouve dans l'investissement initial d'organisation, de programmation de la production et se trouve aussi dans le dimensionnement du réseau de services que l'on met en face des clients, des partenaires, des fournisseurs pour pouvoir faire tourner l'ensemble. Ça transforme profondément la fonction de coût de l'entreprise. L'essentiel du coût se trouve dans cet investissement que l'on fait avant d'avoir produit quoi que ce soit. On conçoit, on organise, on programme, on n'a pas encore la première réponse du marché aux produits qu'on veut sortir. mais on a la totalité du coût et dans la formation d'un capital. Alors, capital au sens large, capital de matériel, de programme, capital de compétences aussi, etc. C'est une économie totalement capitalistique, comme on dit. C'est-à-dire que dans le coût de production, le travail accumulé sous forme de capital est beaucoup plus pesant que le travail, le flux de travail associé à la production. en fait, on a à ce moment-là une fonction de production à rendement d'échelle croissant, c'est-à-dire que plus vous produisez en quantité, plus votre coût de production unitaire est bas. alors c'est typiquement le cas pour les logiciels. Un logiciel, concevoir un système d'exploitation, ça coûte une dizaine de milliards, mais ensuite le distribuer, on reproduit des disquettes ou même les charges, le coût marginal est nul. Il en est de même pour les microprocesseurs, les mémoires et les puces électroniques en général. Montez une usine de microprocesseurs. Un système d'exploitation, plus vous diffusez, plus on va monter des bugs, des failles, des incidents et il arrive un moment où c'est devenu trop compliqué et c'est comme ça que les systèmes se califient. Oui, bien sûr. Pour une puce électronique, si vous voulez, pour produire des microprocesseurs, il faut construire un bâtiment qui soit protégé des vibrations, bien sûr, des tendons en terre, mais des vibrations même de la circulation, il faut que vous construisiez un approvisionnement en eau parfaitement propre, monstrueux, il faut que, bon, bref, c'est un énorme boulot. Là aussi, ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros, mais une fois que vous avez monté tout ça, une puce de plus ou de moins, ça ne coûte pratiquement rien. Le silicium, ça ne coûte pas cher. Donc, dans ces deux techniques fondamentales de l'informatique, le coût marginal est nul. Ce qui fait que, oui, le rendement d'échelle est évidemment 300. Or, nullité du coût marginal, ça a des conséquences dans la théorie économique. Vous vous rappelez peut-être dans le cours, quand on fait le cours sur la concurrence parfaite, on vous dit pour arriver à la concurrence parfaite, il faut vendre le coût marginal. Mais quand le coût marginal est nul, vous ne pouvez pas vendre un coût marginal, c'est impossible. Donc, la concurrence parfaite est impossible. Le régime de concurrence parfaite est impossible. Quand vous avez ce rendement d'échelle croissant, un des régimes qui doit s'imposer, c'est le monopole. Intégrer une seule entreprise qui étant la plus grosse, elle est la plus faible et elle s'impose dans le monde. Mais, il y a une parade. La grosse entreprise, elle est monopole, etc., mais vous allez fabriquer un produit un peu différent. Vous allez diversifier votre produit de sorte que vous allez pouvoir satisfaire les besoins d'un segment de clientèle qui va se découper à l'intérieur du marché et sur lequel vous aurez, vous, parce que vous êtes le seul qui puisse offrir la variété du produit qui peut rester en ce que vous aurez, vous, une position de monopole. Et puis, d'autres entreprises vont faire ça et donc, finalement, on n'a plus de monopole, sauf pour certains produits qui sont parfaitement homogènes et encore, je ne sais même pas si ça existe vraiment. La plupart des produits sont soumis à une différenciation qui fait que les entreprises se taillent des petits monopoles, un peu comme dans le régime féodal, un fief, et elles se font concurrence à la limite du fief parce que vous avez à la limite entre deux fiefs de ce système-là, vous avez le consommateur, consommateur, le client, qui est indifférent entre deux offres qui, pour lui, sont analogues. Et donc, celui-là, il va se décider en fonction du prix. Il va choisir celui qui va faire le meilleur prix. Donc, le client résonne en fonction du rapport qualité-prix. Ah si, ça non, c'était vrai, ça. Enfin, je suis encore une fois dans ce monde idéal où tout est efficace, vous le comprenez moins. Alors, la différenciation des produits... La différenciation des produits, elle se fait de façon verticale, haut de gamme, bas de gamme, c'est essentiellement le degré de finition qui détermine ça. Elle se fait aussi de façon horizontale, par exemple, chemise blanche, semiche bleue. Voilà, c'est le coût de production elle-même, les techniques sont pratiquement les mêmes, mais il y a un attribut qualitatif différent et donc, les préférences peuvent s'exercer. Donc, oui, effectivement, cette concurrence monopolistique, elle ne peut vraiment fonctionner, elle ne peut vraiment atteindre l'efficacité que si le client est sensible au rapport qualité. Et ça, bon, on voit bien que la publicité sur le prix le plus bas qui se fait abondamment aujourd'hui, elle ne va pas dans ce sens-là. Alors, quelle est la stratégie de l'entreprise dans ce contexte-là ? Eh bien, elle va définir ses produits, elle va organiser ses services, elle va programmer la production de façon à conquérir un monopole sur un segment des besoins. C'est un monopole local, si on veut, parfois c'est géographique d'ailleurs aussi, parfois c'est parce que la localisation géographique, c'est un paramètre qualitatif et parfois c'est sur la définition des produits eux-mêmes que ça se joue. ce monopole, il va être temporaire en fait et la grande astuce et je vois par exemple le Dassault Systèmes, ils ont très très bien compris ça, ils savent que les positions de monopole qu'ils prennent parce qu'ils sont les seuls à offrir telle et telle solution, eh bien, elles seront concurrencées et ils perdront la position de monopole et donc à l'intérieur de ce système géodal, on peut dire, de zones qualitatives qui se touchent les unes les autres, qui se font concurrence, qui se déplacent, vous avez comme réponse nécessaire une dynamique d'innovation extrêmement puissante. Si on a mon monopole que j'avais construit en investissant énormément, il se trouve qu'il se réduit comme peau de chagrin, eh bien, il faut que je m'en construise un autre. Alors, deux exemples, l'iPhone appelle la sortie en 2007, monopole. Il était le seul à avoir un téléphone à écran tactile, à l'époque, il n'avait pas toutes les fonctionnalités qu'il a gagnées ensuite, mais enfin, c'était déjà l'iPhone, c'était... En 2009, est arrivé Samsung et puis ensuite les autres, etc. Aujourd'hui, Apple, bon, ils ont une part du marché du smartphone, mais pas du tout majoritaire, pas du tout majoritaire. Je crois même que Samsung en a plus qu'Apple. Donc, les choses évoluent dans ce sens-là. Regardez aussi dans le commerce électronique, Amazon, très important, il est concurrencé, Alibaba, en Chine et en Afrique, Jumia, qui a monté un autre modèle, intéressant d'ailleurs, le modèle de Jumia, c'est que on paie à la livraison, alors que chez Amazon, vous payez à la commande. Plus exactement, non, vous êtes débité dès la commande. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et pourquoi on paie à la livraison en Afrique ? Pour des raisons sociologiques évidentes. Il n'y a pas de... Voilà. Vous voyez, comme Tesla, avec son arrivée fracassante, a bouleversé des positions assez confortables des grands constructeurs automobiles. Voilà ce genre de dynamique de la concurrence monopolistique, le fait que les monopoles se construisent, qui sont temporaires, qui se renouvellent. Il y a un moteur de l'innovation qui tourne à vive allure. Parfois, d'ailleurs, et ça fait partie du désarroi actuel, on est un peu perdu. Alors, la diversification du produit porte en fait souvent, non pas sur la composante bien, physique, mais sur les services qui l'accompagnent. La concurrence va se faire sur la qualité de service, comme je le disais tout à l'heure, si le chef d'atelier est mal aimable ou changeait de marque, les constructeurs automobiles s'en rendent compte. La tendance aussi, c'est que le consommateur devient un utilisateur. On n'achète plus un produit pour le consommer au sens de le détruire. On achète un produit pour le service qu'il rend. Et donc, on le voit bien avec l'automobile où de plus en plus on paie une somme chaque mois pour pouvoir disposer du mobile plutôt que de tout expirer. L'économie circulaire, c'est extrêmement intéressant l'économie circulaire. L'Internet des objets peut vraiment servir à autre chose. Vous achetez un produit, on vous l'installe. d'abord, on vous informe, on vous donne des conseils sur la manière de s'en servir. Ensuite, on vous l'installe. Ensuite, on le maintient en fonctionnement. Et lorsqu'il devient obsolète ou lorsqu'il arrive à la fin de son cycle de vie, on vous le remplace. J'aimerais bien qu'on en arrive à remplacer les ordinateurs obsolètes en rechargeant sur le nouvel ordinateur tout ce dont on a besoin et qu'on a accumulé sur l'ancien. Ça, ce serait un service qui serait bien, mais on ne va y arriver. Moi, quand je change l'ordinateur, je vais transférer même les logiciels installés. Voilà, vous le faites. J'ai des logiciels qui ont 25 ans d'âge. Alors, le système d'information dans tout ça, il assure la symbiose du cerveau et de l'automate, il assure la cohésion des biens et des services à l'intérieur des produits et il assure aussi l'interopérabilité des partenariats. Oui, parce que quand vous avez, quand l'entreprise est fortement capitalistique, comme je disais tout à l'heure, quand tout le coût de production se trouve dans le capital, dans la mise initiale, l'entreprise se trouve dans un danger, c'est l'économie du risque maximum. vous pouvez tout perdre. Vous fabriquez, vous lancez la production d'un microprocesseur, ça vous coûte 10 milliards de dollars et puis, ben non, le marché n'en veut pas parce qu'il y a bien un autre qui a fait quelque chose de mieux avec une définition plus fine du microprocesseur, vous perdez votre mise. Donc, c'est l'économie du risque maximum. Pour parer ce coût-là, on construit les partenariats, on répartit le risque dans un réseau de partenaires. C'est une autre des dimensions de cette économie informatisée. Vous voyez aujourd'hui les régulateurs, qu'il s'agisse de Bruxelles ou de Bercy, leur grand souci, c'est de contrecarrer la formation de monopole. Leur grand souci, c'est de promouvoir la concurrence parfaite qui est impossible, qui est physiquement impossible dans l'économie présente compte tenu de la forme et de la fonction. Donc, il y a la nécessité d'un profond changement de la définition de la régulation. Comment peut fonctionner la régulation dans cette économie-là ? Eh bien, c'est en régulant la durée des monopoles temporaires. Vous avez, alors ça peut se faire sale, grâce aux brevets, par exemple, la durée de vie des brevets, c'est une manière de réguler la durée d'un monopole. Une entreprise qui s'est allé une position de monopole sur un segment, mais qui dure, qui dure, qui dure, elle n'est pas poussée à innover de nouveau. Elle peut s'endormir sur ses lauriers. Et donc, à un moment donné, il faut dire stop, ce monopole, on l'aura. Mais une entreprise qui a une position de monopole, mais trop courte, elle ne peut pas rentabiliser son investissement, donc soit elle crève, soit elle est découragée. Donc, régler la durée des monopoles, en même temps, ça régule le moteur de l'innovation. C'est ça, la nouvelle régulation. Évidemment, on en est là. Donc, l'économie, c'est l'économie de la qualité, c'est l'économie de la compétence, et c'est l'économie du risque maximum. Juste une petite remarque à propos de l'environnement. Il y a une chose, je le discute avec mes collègues qui sont écologistes, avec qui je m'entends très bien. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Le cerveau d'œuvre, c'est une ressource naturelle. Le cerveau humain, c'est une ressource naturelle. Elle est renouvelée à chaque naissance, à chaque génération. Et elle est inépuisable, contrairement à l'énergie de l'économie fossile. Donc, bien sûr que la contrainte écologique, la contrainte climatique est une exigence absolue. Il n'y a pas d'autres qui ont aucun doute là-dessus. Mais, il faut quand même voir qu'avec le cerveau d'œuvre, on a une ressource naturelle, inépuisable, qui arrive. Et ça devrait changer la réflexion sur l'écologie. Quand je vois des gens qui me disent qu'ils souhaitent la décroissance, je ne peux pas approuver ce qu'on veut. Ce que je dis à propos des entreprises, ça applique aussi aux grandes institutions de la nation. Alors, au système de santé, au système éducatif, au système judiciaire, etc. etc. D'ailleurs, économiquement, ce sont des entreprises, mais leur client, c'est la nation. Elles ont le client. Leur paiement, c'est leur budget. Le prix, c'est le budget. Mais les exigences d'efficacité, l'émergence du cerveau d'œuvre, l'automatisation des tâches administratives s'appliquent également là-dessus. Quand je travaille dans des entreprises, je suis appelé parfois à faire des expertises sur les systèmes d'information. On demande de bien voir Michel, on a l'impression que ça ne marche pas bien, etc. Dis-nous ce qu'il faut faire. Je vais dans les agences, dans les bureaux locaux, à la base, et je m'assis à côté du type qui travaille. Je regarde comment ça se passe. Je regarde les interfaces sur lesquelles il y a des agiles. Et puis, je me demande comment ça marche. Alors, il y a des entreprises où ils me disent là-haut, là-haut, c'est la direction générale. Là-haut, ils comprennent rien. On est mal équipé. Alors, il y en a un qui m'a dit j'ai même pas les mémoires qui me permettent de chercher plusieurs applications à la fois. Je suis continuellement obligé de m'identifier, de mettre mon mot de passe et puis de nouveau et de chercher une application. puis une autre. Je suis obligé de recopier à la main les résultats d'une application sur un bout de papier pour ensuite les ressaisir dans une autre avec le risque évidemment de faire une erreur de saisie, etc. Donc, il conclut en disant c'est le bordel. Voilà le diagnostic. Dans d'autres entreprises, rares, mais enfin quand même il y en a, je suis ébouli par la qualité du système d'information. C'est fluide, ça marche. Le Tipeee assure les interfaces exactement ce qu'il a besoin de travailler. Ils me disent le travail qui est intéressant, on est bien outillé, c'est bien organisé. Et je leur dis mais comment votre entreprise y a-t-elle arrivée ? Et ils me disent c'est que le patron s'est impliqué personnellement. Et il n'y a pas d'exception. Chaque fois que je trouve une entreprise dont le système d'information est conforme à ce que ça devrait être, mais qui est si rare, le patron s'est impliqué personnellement. Pourquoi c'est nécessaire cette implication du patron ? C'est parce que la mise en place d'un système d'information cohérent est solide. Ce heurte a des résistances sociologiques. Chaque spécialité veut maintenir ses définitions chéries des données. Alors chacun, le client, ce n'est pas le même chez l'un et chez l'autre. Le vocabulaire n'est pas le même. Alors il y a des homonymes, et ça c'est du commentaire parce qu'on ne sait plus comment on parle en définitive quand il y a des homonymes. Et la grande phrase de cette mentalité isolationniste un peu c'est « Chez nous, ce n'est pas pareil ». Vous avez entendu ça. Et donc le patron s'est impliqué personnellement. Et je finis par me dire « Il y a des dirigeants et il y a des entrepreneurs ». Et le dirigeant n'est un entrepreneur au sens plein d'humour, au sens vrai, que s'il est en même temps un animateur. C'est-à-dire s'il est capable de prendre sur lui-même l'identité d'entreprise et de porter cette identité, d'assurer la synergie des gens, etc. Et quand je rencontre ces gens-là, que j'admire énormément, alors là, je me dis « Ça, c'est un homme ». Quand je rencontre comment ? Oui, enfin, c'est un homme. Mais un mensch. En France, un mensch. Un mensch. Lorsque je rencontre ce genre de personnes, je leur dis « Mais non, ils n'ont pas fait la théorie du truc. Ils n'ont pas fait la théorie de l'économie, etc. » Ils ont dit « Mais ils font tout comme ils font. » J'en dis « Mais comment on fait ? Comment on dit « C'est là que ça se passe ? » C'est dans mes tripes. Ils sentent les choses. Et il y en a. Alors, je trouve l'avantage de présenter la théorie d'économie de la concurrence monopolistique du cerveau et du bazar que nous faisons à l'Institut d'économie, c'est que tout le monde n'a pas ce coup d'œil instinctif du type qui décide juste alors que la situation est épuisablement compliquée. Tout le monde n'a pas ça. donc, on peut multiplier le nombre des entrepreneurs en donnant à ceux qui n'ont pas ce talent rare la capacité quand même de comprendre et d'agir d'une façon judicieuse même s'ils ne sont pas des génies stratégiques. Alors, les entreprises sont confrontées à des tentations. Une des tentations, c'est d'automatiser ce qui ne devrait pas l'être. Par exemple, dans la conception du logiciel Louvois, le logiciel de paye désormais qui a connu un échec en 2017, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont voulu tout informatiser, informatiser tous les cas particuliers les plus... Dieu sait si, ça peut être compliqué, dans les armées, informatiser à fond, automatiser à fond. Alors que, bien sûr, la bonne recette, c'est-à-dire j'automatise le gros travail, la masse, et puis les choses qui demandent du jugement, je les fais faire par un être humain. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont mis en place pour arriver à ce qu'il y a d'affaires. Donc, automatiser ce qui ne doit pas être, c'est la première erreur. Oui, c'est ça. une des tensions, des tentations aussi, c'est d'automatiser l'être humain lui-même. Je vois dans certaines entreprises, on ne laisse aucune initiative aux personnes, tout est défini, tout est... voilà, on perd ce que peut apporter l'initiative. dans le passé, vous vous rappelez la création de l'homme nouveau dont ambitionnaient les nazis ou les bolcheviques, le novice, sovietski, tcherebek. C'était le modèle de la mécanique. L'homme nouveau devait être productif, efficace, sans sentiments, actifs 24 heures sur 24, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a un peu l'analogue, on essaie de programmer les gens comme s'ils étaient des ordinateurs et de les faire fonctionner comme s'ils étaient des ordinateurs. Ils n'en sont pas. Donc, automatiser ce qui ne doit pas l'être, c'est une erreur. Ne pas automatiser ce qui doit l'être, c'est une autre erreur. Refuser de déléguer la légitimité au cerveau d'oeuvre à qui on demande d'exercer des responsabilités, troisième erreur. Et quatrième erreur, opacifier la relation de service en s'en débarrassant. Je vois, il y a des entreprises qui confient l'accueil téléphonique à des sous-traitants. C'est trop entendu ça. Bon. Je vois aussi des entreprises qui confient à des sous-traitants la maintenance des installations du client dans les télécoms, par exemple. Donc, vous avez en face de vous une personne qui est quand même le représentant de l'entreprise, il porte son logo éventuellement, mais il n'est pas de l'entreprise et il n'en porte évidemment pas les valeurs, etc. Donc, le secret des entrepreneurs, les vrais, aujourd'hui, c'est ceux qui ont acquis une intuition exacte de la situation, ça ne veut pas dire encore une fois une connaissance intellectuelle, mais une connaissance instinctive et judicieuse de l'emploi du cerveau d'œuvre, de la qualité de l'informatisation et de la concurrence dans la concurrence polyphoristique. Alors, il y a des illusions. On croit, bien sûr, vous avez vu la singularité de Korsheim, l'ordinateur va remplacer l'être humain parce qu'il est plus intelligent et l'ordinateur est même appelé à gouverner parce qu'il est capable de prendre de meilleures décisions que les politiques, bon, c'est de la connerie, évidemment. Vous avez aussi ceux qui, comme Jérémy Rifkin, disent la troisième révolution industrielle, c'est la transition énergétique. Grosse connerie. La transition énergétique, c'est une contrainte absolue, mais ça n'est pas une solution. Ça n'est pas une innovation technique fondamentale. Ça ne se compare pas avec les innovations de l'informatique. Vous avez aussi le rêve de l'ordinateur quantique. C'est quand même pénible, ça. L'ordinateur quantique, on ne sait pas s'il sera disponible dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. On ne sait même pas s'il sera disponible un jour. On fera le même dans 30 ans. Oui, mais ça fascine. Et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des problèmes actuels qui sont sous nos yeux et qu'on laisse tomber. Il y a des slogans qui sont complètement faux. Trop d'informations qu'une information. Oui, c'est une banalité, mais ça a toujours été le cas. Donc, ce n'est pas l'informatique qui change ça. Il suffit d'arriver dans une bibliothèque pour voir qu'on ne peut pas lire tous les livres. Donc, il faut savoir choisir. Eh bien, pareil avec l'informatique. L'automatisation tue l'emploi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est tout simplement pas vrai. Les pays les plus automatisés sont au plein d'emplois. Donc, l'informatique émet du CO2. Oui, c'est vrai. La respiration aussi. Et le problème, c'est de faire un bilan de ce qu'elle émet et puis de ce qu'elle apporte. On a un vocabulaire qui est un obstacle à l'intelligence de la situation. Déjà, on a parlé de numérique. Quand vous faites de la programmation, j'arrête parce que c'est... Un des drames de la situation actuelle, c'est qu'informatique donne à des prédateurs, à des criminels, des armes extrêmement puissantes. en particulier, elle facilite énormément le blanchiment. Le blanchiment qui est la passerelle entre le monde du crime organisé et l'économie normale qui permet à des malfaiteurs ayant blanchi le résultat de leur trafic de drogues, d'êtres humains, de déchets, tout ce qu'on voudra, d'acheter des entreprises légales qui, du coup, n'auront plus jamais de problème de trésorerie pour une raison évidente et de prendre finalement le pouvoir sur l'économie. Le pouvoir sur l'économie, le pouvoir parfois sur le régime politique, il y a des pays qui sont venus présider, dirigés par des gangsters. Et ça, le fait que l'informatique a donné tellement d'efficacité pour le crime organisé, vous avez les paradis, la City de Londres, le Luxembourg, etc., qui facilitent toutes les choses, vous avez la guerre de l'information, la cybercriminalité, bien sûr. Donc, tout ça, ça fait partie des risques actuels. Vous avez aussi un risque de dérèglement mental. Avec le métavers en particulier, on peut se poser la question, la confusion entre ce qui est virtuel et ce qui est réel, entre l'imaginaire et le réel, se répand. Quand je vois mes petits-fils, je suis parfois un peu inquiet. Alors, peut-être que quand ils prendront du temps le dernier risque, c'est de se faire coloniser. La Chine se développe à toute vitesse dans l'informatisation. Les Américains ont bien sûr, alors eux, c'est eux qui l'ont inventé, c'est leur langage naturel. Nous, non. Nous, non. Ce n'est pas notre langage naturel, c'est un langage d'importation, on a du mal à s'y faire. Et vous vous rappelez que la Chine, au 19e siècle, c'était le pays le plus riche, du monde, le plus gros PIP, elle a refusé de se mécaniser parce que l'empereur de Chine pensait qu'ils étaient arrivés à tel dégré de perfection que les Anglais ne pouvaient rien lui apporter. Donc, il a refusé l'apport et vous avez vu ce qu'elle est tenue. Donc, si on s'informatise mal, on sera colonisés, on sera dominés. Et la France que nous aimons, qui a ses valeurs propres, qui a quelque chose à dire au monde, ce sera d'exister pratiquement. Elle sera obligée de se taire. C'est comme disait Christophe tout à l'heure. Donc, avec la prédation, la violence de la concurrence monopolistique, comme c'est l'économie du risque maximum, la tentation est très forte d'acheter les acheteurs, de corrompre, d'espionner, de débaucher les compétences des autres. Donc, c'est un régime extrêmement violent qui ressemble pas mal d'ailleurs à la société féodale, finalement. On domine un territoire, on fait la guerre à la frontière. Donc, on est devant un carrefour entre un chemin qui nous mène vers la barbarie, je peux dire, reine du plus rapport de force, et un chemin qui nous mènerait vers une civilisation qu'il faudrait définir, bien sûr, mais qui utiliserait à fond les choses. Bon, pour les dirigeants, c'est pas facile d'avoir l'instruction exacte de la situation présente. Dans les années 90, je présidais une filiale de France et d'école et je me suis fait, j'ai été inscrit sur mon entreprise et moi-même avons été inscrits sur la liste noire parce qu'on avait dit en 95 que l'Internet serait efficace. C'était qui cette société ? Parce que moi, je fais aussi des trucs français et je me suis dans un Transpac. Oui, à l'époque, c'était Michel Bon, le patron. Et à l'époque, quand j'ai dit que l'Internet, finalement, j'ai fait des calculs, quand j'ai dit que l'Internet avait un avenir et que ça serait très intéressant, j'ai été invité à déjeuner par le patron du Minitel qui m'a dit Michel, tu peux rien contre le Minitel. 9 milliards de chiffres d'affaires par an. Et j'en ai bien vécu, moi aussi. Ah, Transpac, évidemment. Vous avez raison. Vous avez raison. Transpac, Transpac. Pardon ? Je termine d'ailleurs. Je termine. Pour les clients, on a vu tout à l'heure l'importance du rapport qualité-prix, on voit qu'on en est loin, la publicité porte toujours sur le prix le plus bas. Pour l'État, alors bien sûr, il faut qu'il informatise les grandes institutions de la nation, mais il faut aussi qu'il veille à ce que la France maîtrise les techniques fondamentales du logiciel, de la microélectronique et de l'Internet, qu'on soit présent dans les comités qui définissent les fonctions de l'Internet et qu'on soit présent, bien sûr. Alors, au moment, en microélectronique, on est loin, il y a ST-Nikro qui est bien, mais on n'est pas développé. Dans le logiciel, on a complètement abandonné la production des grands logiciels. Alors, quelles idées retenir à la fin de cet exposé pour qu'il vous reste quelque chose en mémoire ? D'abord, l'idée que l'ordinateur est l'automate programmable, ubiquitaire. Je crois que c'est un slogan qu'il est important d'avoir en tête parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Voir aussi que le programme, c'est une intelligence à effet différé et c'est ça, l'intelligence artificielle. C'est rien d'autre. Et le cerveau d'œuvre, c'est une intelligence à effet immédiat mise en œuvre par entreprise. Retenir aussi l'importance de la concurrence monopolistique et de la régulation qui va avec. Retenir l'importance de la prédation et l'exigence de la contenir. La prédation, on ne peut pas la supprimer, mais on peut la contenir. Et enfin, une exigence de la maîtrise des techniques fondamentales de l'économie qui est un, on appelle ça, comment dire, on est, on ne dit pas indépendance, on dit souverain. Souverain, souveraineté. Souveraineté numérique, oui, on en a bien besoin. Le made in France. Oui. Le made in France. Parce que si on ne maîtrise pas les techniques, est-ce qu'on sait les utiliser ? Pas vraiment. La grande stratégie à partir de Giscard d'Estaing, ça a été de l'informatique sur les Américains, on l'utilisera. Ils ont bousillé le plan calcul, ils ont bousillé tout ce qui pouvait se faire en informatique en France en se disant bon, on sera des utilisateurs et c'est très bien comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on n'est pas le meilleur utilisateur si on n'est pas aussi quelque part le concepteur. Voilà, j'ai fini. Merci. Alors, j'avais proposé de t'applaudir mon cher Michel, mais c'est venu spontanément dans le public et puis tous les gens qui nous écoutent en ligne ils font de même chez eux. Alors, je pense que c'est très important ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'avec des mots simples, avec une véritable expérience et avec beaucoup de bon sens, tu as réussi à synthétiser des idées essentielles. parce que comprendre et appliquer ce nouveau paradigme est absolument incontournable. Or, en fait, il y a encore énormément à faire dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque à gagner à ne pas utiliser cette chose absolument exceptionnelle et je parle sous ton contrôle des rendements croissants, aussi bien pour les services publics, aussi bien pour les institutions, aussi bien pour les entreprises privées et publiques, manque à gagner et également risque de ne pas appréhender ce risque principal qu'est les problèmes de cybersécurité. Tu as, à la fin, parlé du plan calcul et en fait, j'ai comme ami quelqu'un que tu connais qui s'appelle Louis Pouzin et Louis me dit souvent dans l'état actuel des choses, Internet est un gruyère. Vous êtes trou, donc à partir de ce moment-là, on a quand même d'énormes risques de cyber. Alors, on n'a pas le temps de développer, mais fort heureusement, inspiré du système Open Route, John Day, qui travaille avec Louis Pouzin, réfléchit au système RINAR, on en a parlé déjà dans ces minutes. Donc, en fait, le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment, et je parle sous ton contrôle, lutter contre le chômage et améliorer l'éducation, réindustrialiser, restructurer la vision du progrès si on ne comprend pas et qu'on n'applique pas ce nouveau paradigme. En amont, c'est la première démarche, nous sommes bien d'accord, pour pouvoir fonctionner. Condition nécessaire. Et quand on parle de réindustrialisation, et on en a, hélas, dans les circonstances du Covid, on en reparle beaucoup, et c'est le sujet que j'ai proposé au comité économie d'IVSF, c'est l'industrie française, la notion nouvelle, la nécessaire renaissance. Donc, la notion nouvelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, industrialiser, c'est informatiser, c'est rentrer dans le système de cette révolution industrielle. Alors, c'est un nom savant, ça s'appelle l'industrie 4.0, parce qu'autant, nous sommes toujours sur la troisième révolution industrielle, mais on a vu des évolutions du web, du web 1.0, 2.0, 3.0. Et l'industrie, le web 3.0, on développera ici quelque chose sur les problèmes exigement complexes du métaverse et du NFT avec un autre spécialiste qui s'appelle Vincent Lorphelin et qui est membre de l'Institut de l'économie. Et le 4.0, c'est industrialiser, c'est glisser de la donnée dans des cycles de fabrication. Donc, ces problèmes sont absolument essentiels. Je reviens sur le problème de système d'information. Tu nous as dit qu'avec ton expérience, rare étaient les entreprises pour lesquelles le système d'information est up to date, est fonctionnel. En fait, quand je rentre dans une entreprise, quelle qu'elle soit sa taille, le problème principal, c'est de comprendre comment une entreprise est data driver, quelle est sa relation à la data. Et souvent, on pose le problème derrière, le problème du cloud avec les… Moi, je ne crois pas du tout au cloud souverain, la France est trop petite, le cloud européen, le soir du grand soir, on l'attend toujours, mais pourquoi pas ? Mais le problème n'est pas de prendre des risques à mettre ses données, le problème est déjà que l'entreprise comprenne où sont ces données stratégiques essentielles et qu'elle les isole et qu'elle les maîtrise. Après, comment elle les gère dans le cloud, c'est un autre sujet. Et en fait, une entreprise, souvent, même les grands groupes, ne pactise pas forcément avec le diable en utilisant les clouds que fournissent Amazon, Google et autres, ils ne pactisent pas forcément avec le diable, mais ils se disent qu'on ne peut pas rater une innovation en n'utilisant pas ces moyens-là. Donc, en fait, l'essentiel, c'est vraiment de rentrer dans cette compréhension et cette utilisation du paradigme nouveau de cette troisième révolution industrielle qui place la data au cœur du système comme on a eu, je l'ai dit en introduction, la vapeur au cœur du système pour la première révolution industrielle de 1780 et l'électricité en 1880. Imaginons, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on ait une exposition, je dis n'importe quoi, une exposition universelle avec le même dynamisme que cette exposition de la fée électricité appliquée à ce genre de choses. Nous sommes là pour au moins l'envisager. Alors maintenant, je voudrais qu'on dialogue un peu avec les gens de la salle qui sont là et ils sont gentils de se présenter. Donc, Dominique, si tu veux commencer, si vous pouvez zoomer sur les participants. Dominique Chauvin. Merci d'avoir donné la parole parce que je suis parti en plus. Donc, Dominique Chauvin, prospectiviste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est comme ça que je me présente. Je voulais faire un commentaire, une critique et une prospective. L'économie, c'est quelque chose qui marche avec un rétroviseur. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer très savamment, avec beaucoup de détails et d'intelligence, quelle a été la dernière crise et pourquoi elle a eu lieu. Mais par contre, on est très muet et même incompétent pour prévoir ce qui va se passer. et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et je pense que l'informatique avec les datas dont on parle et tout ce système-là est un moyen justement d'aller plus loin, d'essayer de prévoir davantage. Ça, c'est un peu le prospectivisme qui parle parce que c'est une quête. Vous avez la question ? La deuxième chose qui se comproise avec ça, c'est qu'en matière d'économie, les crises, ce n'est jamais des crises de pénurie. C'est-à-dire, au contraire, quand il y a une pénurie, ce n'est pas un stimulant pour améliorer les choses et faire en sorte que l'économie se développe. Par contre, les crises, c'est toujours à l'inverse avec des abondances, des bulles, c'est des choses qui viennent de façon trop soudaine, on en a trop et on ne sait plus quoi en faire et comment se diriger. ce qui manque dans tout ça, ça c'est l'élément un peu critique et prospective maintenant, ce serait un nouvel outil et je pense qu'on a les moyens de le faire maintenant avec toute la donnée qui serait une nouvelle économie et ça refroise avec l'oclonomie, c'est-à-dire l'économie de la masse, c'est-à-dire comment utiliser cette masse d'informations et comment impliquer beaucoup de gens dans cette économie en faisant une économie intentionnelle, c'est-à-dire qu'on réussisse à capturer quelle est l'intention des gens sur à la fois leur désir d'achat mais sur leur orientation profonde sur la qualité des choses qu'ils devraient avoir et au lieu de laisser des gilets jaunes s'exprimer brutalement dans les rues, je pense qu'un tel outil permettrait de capter cette information pour en tenir compte et rediriger l'économie dans la bonne direction et l'outil proposer de sa question de l'idéal ce serait le coordonnateur par limétisme avec l'ordinateur et non pas le coordonnateur qui serait l'homme qui coordonne comme l'ordonnateur est l'homme qui ordonne la question ma question elle est là est-ce que en fait on n'est pas un carrefour qui consiste justement à mieux diriger par ces données les grandes bifurcations et je prends l'exemple du milieu de l'échiquier on voit bien que dans le milieu de l'échiquier on n'ira pas à la fin de l'échiquier parce qu'il y a une prise de conscience avant que cet idiot est allé à la fin de l'échiquier par conséquent on n'a pas l'âme à Hawaii pour dire non je ne vais pas aller dans une bulle qui serait la fin de l'échiquier je vais au contraire réorienter mon économie en tenant compte des idératas des uns et des autres pour faire une orientation qui est plus dans le sens de l'histoire et qui est plus dans le sens de la politique des gens je vais donner un exemple et je terminerai là-dessus il y a un exemple hier le parlement a voté la fin des voitures thermiques en 2035 c'est un dictateur quelque part c'est un dictateur et ça a trois inconvénients le premier c'est un dictateur mais en embarquant toute la société le deuxième c'est que ça va tuer la recherche dans les carburants synthétiques les carburants qui seraient une autre voie et le troisième point c'est que ça ça balise ça balise des choses sur une trentaine d'années de façon un peu monopolistique c'est-à-dire que paradoxalement l'Europe a créé un monopole sur 30 ans qui est celui de la voiture électrique d'accord question 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 tu as la question il y a beaucoup de mots intéressants dans ce que vous avez dit vous avez compris que ce que nous avons essayé avec l'économie c'est de faire une prospective donc fournir non pas une prévision parce que nous n'avons pas juré que l'efficacité sera atteinte un jour il est d'ailleurs vraisemblable qu'elle ne sera jamais atteinte entièrement enfin ça donne une orientation qui plante un repère à l'horizon du futur et qui permet justement d'assurer une certaine cohérence dans les projets des uns et des autres vous avez dit aussi économie intentionnelle oui c'est alors c'est un mot très profond ça parce que quand on regarde ce qui conditionne l'action de chacun et l'action des collectifs des entreprises c'est une intention et l'intention plus profondément encore comme vous l'avez suggéré elle est l'expression des valeurs quelles sont les valeurs dont l'entreprise est porteuse quelles sont les valeurs dont l'individu est porteur quel sens vint-il à sa vie quelles sont les valeurs ce sont des choses pour lesquelles on est pris à sacrifier sa vie donc c'est c'est du sacré en un sens c'est du sacré au sens qu'on est proche de sacrifier sa vie pour ça et donc le ressort au fond des l'action le ressort au fond des l'action humaine c'est graver dans le monde l'image de mes valeurs c'est ça le ressort de chacun d'entre nous au fond évidemment il y a d'autres façons de voir beaucoup de gens sont tellement écrasés par la situation qu'ils ne pensent même plus avoir des intentions ou quoi ils subissent mais quand on regarde les choses d'une façon peut-être plus optimiste on voit ça donc oui l'outil coordinateur c'est la synergie dont je parlais tout à l'heure et le carrefour et la vérification oui nous sommes devant et le problème c'est que l'orientation qui sera prise après ce carrefour ne sera pas forcément bonne merci alors on va passer aux questions parce qu'en fait on a pas mal de gens qui nous suivent en ligne alors je vais demander à Jean-Louis qui assure la régie technique est-ce que vous avez la gentillesse de nous dire les questions vous vous approchez du micro vous entendez est-ce qu'on entend première question des gens qui nous écoutent en zoom alors la première question c'est une question pour Christophe et Michel l'informatique n'est pas le langage naturel de l'Europe ou de la France même si elle a fortement contribué à certaines briques logicielles ou énovations en soi pourquoi la France est-elle passée à côté de cette troisième révolution industrielle question très pertinente alors je vais faire deux mots d'introduction puis après je vais tout de suite donner la question à Michel il avait indirectement répondu tout à l'heure et on a recité le plus un c'est un peu ça je veux dire pourquoi pourquoi la France et en fait on est dans des lieux où il y a un politicien à 100 000 mètres carrés on a des gens absolument remarquables donc en fait il y a peut-être un mystère mais moi j'ai assisté à une je vais dire en replay à une conférence très intéressante qui a eu lieu cet été qui était organisée par Sciences Po et ensuite je me suis entretenu avec un des intervenants qui confirme ce que je pense c'est qu'on a deux mondes qui ne se comprennent pas en fait le vrai problème de fond les gens informés ce sont les les administrateurs les gens du COMEX et les DRH actuellement on parle de 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 besoin en informaticien si on peut dire disons en personne qui comprenne le numérique étant entendu que c'est très flou parce que c'est excessivement vaste comme sujet on parle de 800 000 ou de 2 millions d'emplois mais le problème c'est que vous avez des entreprises et même dans des grands groupes qui ont du mal à définir les besoins qu'ils ont donc peut-être ce deux mondes qui se parlent mal entre les décideurs et les TSI souvent je dis en parodiant comment peut-on être perçant comment peut-on être directeur des systèmes d'information ce sont des gens aussi qui sont à dominante informaticien et qui ont eux-mêmes plus ou moins volontairement un langage ésotérique donc je crois qu'il faut rapprocher ces deux mondes voilà mon avis de bon sens Michel est-ce que tu veux ajouter quelque chose vous pouvez tu peux reprendre la question pourquoi alors la question c'est pourquoi la France est-elle passée à côté de cette révolution industrielle alors il n'y avait pas de fatalité de Gaulle était tout à fait lucide notamment parce qu'il avait compris que pour concevoir la bombe atomique il fallait maîtriser l'informatique et que les américains ne voulaient absolument pas l'aider donc il fallait se débrouiller pour s'informatiser ensuite Pompidou l'avait aussi compris donc la cassure arrive avec Giscard d'Estaing qui a pris cette orientation qui à l'époque pouvait paraître de bon sens à une analyse superficielle qui consiste à dire l'informatique on s'en sert c'est tout et si on sait s'en servir ça suffit donc il n'y a pas besoin de maîtriser les techniques ça va comme ça et donc voilà il y a eu une brisure il y avait des choses qui avaient été dénoncées qui étaient prometteuses et qui ont été brisées qui ont été cassées un peu comme la désindustrialisation aussi dans des années à partir de 80-90 si vous voulez voilà c'est l'idée que finalement on pouvait on pouvait s'en sortir en étant simple utilisateur en n'ayant pas d'usine enfin que sais-je alors ça c'est justement ça pose le problème de la souveraineté numérique une seconde ça pose le problème de la souveraineté numérique quand on reparle aujourd'hui justement c'est assez vrai ceci étant moi je voudrais quand même ajouter quelque chose il ne faut quand même pas non plus céder à un péché français qui est le déclinisme il y a quand même un certain nombre de domaines on reprend un peu la main je veux dire quand on voit par exemple la qualité des entreprises comme Dassault Systèmes et d'entreprises comme Atos qui étaient avant présidées par une personne qui a des responsabilités maintenant en Europe Thierry Breton bon on est quand même puis le mot Startup Nation on n'est pas Israël au niveau Startup Nation ou Cyber Nation Cyber Startup Nation mais la réalité c'est que tout n'est pas forcément complètement abandonné il n'est pas vraiment plus exagéré il y a une pente à remonter il y a une pente à remonter je veux bien faire un recentre j'ai historique parce que ma carrière a été fortement marquée par cette réalité le général de Gaulle il était à Londres quand la guerre on n'entend on n'entend on n'entend on n'entend on n'entend et quand il est rentré en France il avait bien bien compris que la dernière guerre mondiale sans l'intervention d'IBM c'était plus du tout la même c'est à dire que sans l'intervention d'IBM il n'y a pas la choix il n'y a pas de débarquement et donc lui il avait dans l'idée de faire de la France une puissance informatique il a fait créer le mot informatique parce que pour lui c'était une notion importante et ce qui s'est passé c'est que la guerre se dénoue il y a le plan Marshall qui se met en place le plan Marshall est imposé aux Français et à tous les pays alliés avec des taux de remboursement qui sont excessivement élevés et pas réalistes et ensuite pays par pays les Américains ont proposé de recalculer ce fameux taux avec des accords des accords tenus secrets qui seront libérés en 2027 et pour ce qui nous concerne le contrat enfin le d'accord il a été signé par Léon Blum qui était tout à fait en fin de vie qui ne voyait pratiquement plus rien qui ne comprenait plus grand chose c'était assez terrible et cet accord dit la chose suivante on met 75% de cinéma de cinéma américain dans nos salles de cinéma quand nos artistes vont chanter aux Etats-Unis ne peuvent pas rapatrier la recette etc et les trois dernières lignes de cet accord qui ne fait que trois pages disent la France s'interdit de développer une industrie du traitement de l'information sauf pour les besoins domestiques de l'armée de la santé et de l'éducation donc De Gaulle a dit youp la boum je fais le plan calcul les américains n'ont pas cessé de s'aborder le plan calcul De Gaulle a dit bon ok je fais autrement je vais faire des télécoms et c'est pour ça que nous 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 sommes retrouvés moi j'étais à France Télécom et j'avais en charge de développer toute la partie applicative essentiellement et un peu des télécoms on s'est retrouvés à avoir à développer énormément de choses avec des moyens extraordinaires moi je disais voilà pour tel projet je voudrais ça on prenait un taxi on allait avec merci merci Geneviève de cette précision je suis obligé de vous donner une question non non les américains attend c'est très important du jour au lendemain les américains nous ont dit c'est fini vous arrêtez vous donnez vous donnez tout votre bon et la moitié de mes équipes sont parties aux Etats-Unis et on n'a plus de la famille couvert voilà on est sorti de faire marcher en 2007 donc maintenant on fait ce qu'on veut mais il nous faut 10 ans pour nous remettre merci merci beaucoup est-ce qu'on peut passer à la question toujours de pardon tu veux tu veux ajouter quelques jours Dominique tu te fais en s'il te plaît tu peux te présenter je vais te rappeler je vais te rappeler qu'il y a une fatalité il y a 40 ans Alcatel était leader mondaire à contesté des télécommunications il y a 30 ans j'ai eu un échange au sein de le console de l'intel avec le directeur de marketing d'essai micro-électronique ce qui à l'époque était encore bien à la lutte sur les composants électroniques deux remarques qu'on nous a fait à l'époque qui était relayé par le représentant de Thomson Celsen au sein du bord d'essai micro-électronique de dire nous sommes un piètre actionnaire d'essai micro-électronique ce raisonnement même du directeur marketing d'essai micro-électronique qui disait à l'époque la croissance des usines de composants électroniques vont s'arrêter parce qu'un jour il serait impossible de faire des usines avec des investissements plus forts que 10 milliards de francs juste l'annonce de Samsung qui est en train de mettre 300 milliards d'euros sur la table alors qu'en Europe on peine de rassembler 20 milliards juste à détail effectivement il n'y avait aucune fatalité simplement il y a eu des erreurs managériales et économiques coupables lourdes et qui sont lourdes de conséquences et il y aurait bien le retour de la personne tout à fait alors est-ce que tu peux nous dire la deuxième question des gens qui nous suivent en visioconférence alors deuxième question on prête à bilinguer la phrase suivante l'économie moderne devient tellement efficiente qu'elle pourrait fonctionner avec seulement 20% de la population active mais que faire alors des 80% restants que pensez-vous de cette vision je pense que c'est erroné je pense l'expérience montre que les pays les plus informatisés connaissent le plein emploi les besoins de services sont extrêmement importants et comme je l'ai dit tout à l'heure les services ce n'est pas des petits boulots sans compétences ça nécessite des compétences relationnelles et techniques aussi très fort donc non on a l'impression que ça se passera comme ça parce qu'il y a l'automatisation qui en effet supprime un certain type emploi mais il est remplacé par un autre d'ailleurs c'est intéressant de voir que on a supprimé beaucoup d'emplois dans l'agriculture encore une fois en 1800 c'était les deux tiers des emplois les deux tiers de l'activité et bien ça a été remplacé par les emplois industriels et bien maintenant les emplois qui sont supprimés les emplois de main d'oeuvre qui sont supprimés parce qu'ils n'ont plus lieu d'aide seront remplacés par des emplois d'une autre nature évidemment ça pose un problème de formation ça pose un problème de compétence il faut être il faut savoir prendre le virage alors moi j'ajoute quelque chose c'est le principe de l'économiste Alfred Sovy il se crée des emplois ailleurs c'est-à-dire c'est toute la mécanique et j'ajoute que ce modèle de cette troisième révolution industrielle il a une particularité c'est qu'il retourne un peu au principe de la première révolution industrielle où il y a beaucoup plus d'entrepreneurs avec des entreprises de beaucoup plus petite taille on n'est plus dans le système pyramidal de la deuxième révolution industrielle dont j'ai parlé tout à l'heure avec une économie de masse avec des consommateurs de masse et il y a aussi une chose c'est pour ça que j'ai employé l'expression informatique anthropologique plutôt que numérique on a et ça c'est ce que tu me disais encore l'autre jour Michel on a une chose absolument extraordinaire à comprendre dans ce nouveau modèle que j'idéalise peut-être un petit peu c'est la capacité de création c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des métiers aussi techniques que codeurs et bien on peut imaginer qu'il y a des codeurs qui ont un peu plus de talent que d'autres il y a l'informaticien de base et un peu comme quelqu'un qui joue du piano il peut jouer au cœur de la lune et on a un type qui joue très bien une sonate de choc est-ce que est-ce que c'est est-ce que je parle surtout au contrôle on est donc on est dans un monde qui est en train de se créer d'ailleurs quand on voit toute la créativité alors je sais bien qu'il y a énormément de start-up qui 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 capote après avoir levé leur fond c'est terminé bon mais il y a quand même une imagination créative et qui apporte des services et ça c'était aussi un espoir pour l'emploi et moi je suis d'accord à ce qu'a dit Michel en disant que c'est pas forcément des emplois de braves garçons sur leur vélo pour aller livrer des pizzas question tu voulais dire quelque chose alors oui je vais te présenter Bernard il a travaillé de formateur chez l'U ensuite chez DEC je ne sais pas si vous le voyez puis chez Transfac et Télécom et j'ai une petite question un peu originale c'est une petite idée du travail en économie on parle d'une fonction de production qui est fonction du capital en cas elle le travail de leur productivité il y a très longtemps les machines à faire du tissu étaient dédiées pour faire du tissu donc je ne pouvais faire que du tissu aujourd'hui je me dis c'est ça la question est-ce que les robots qui travaillent à Coissy chez PSA qui fabriquent des voitures peuvent aussi fabriquer l'économie alors la question je me pose est-ce que sur le plan économique conceptuel est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui et à l'avenir avec les robots le capital va être libre alors qu'un monde était dédié avec une machine qui pouvait fabriquer que du tissu aujourd'hui on peut tout faire et si c'est vrai à mon avis ça va changer parce qu'un entrepreneur il veut dire je vais faire des services et deuxième question qu'est-ce que vous pensez de la courbe de Gordon vous voyez le prix Nobel américain qui a étudié les gains de productivité depuis un siècle et qui constate que l'Amérique est-ce que sur la cible de solo oui c'est Gordon Gordon oui il a fait des statistiques et qui ont dit je vois des ordinateurs partout mais oui voilà est-ce que vous pouvez votre point alors question vas-y alors on dit au revoir au président de l'académie de l'intelligence économique qui nous quitte à regret voilà on peut revenir sur la question attend la deuxième deuxième question c'est 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 le revoir la collectivité pour la dernière question sera rentrée est-ce que ça va durer ou pas je suis première question on peut dire en reprenant la fonction de production F de K et de L etc on peut dire que le capital est devenu le seul facteur de production pourquoi parce que le travail qui est qui bien sûr continue à exister mais il est incorporé dans c'est du travail à effet différé quand on écrit un programme c'est un travail à effet différé donc c'est du capital quand on se forme une compétence c'est du capital évidemment c'est un capital personnel ce qui d'ailleurs pose aux entreprises en problème de gestion mais c'est du capital se former c'est du capital c'est pas quelque chose qui est immédiatement c'est pas du flux c'est du stock bon donc alors en ce qui concerne Solo et Cordon le moins que je puisse dire c'est que je suis pas du tout d'accord avec eux il y a aussi Nicolas Carr qui a dit que l'informatique ça n'apportait rien puisque comme tout le monde peut s'informatiser ça ne change rien à la compétitivité d'accord bon alors Solo qui est malade il a il a répudié sa France comme quoi ça n'apporte aucune productivité il faut que le gain de collecter sur la montée alors le petit problème c'est que c'est celui sur la mesure de la production on a c'est extrêmement déficit de mesurer le volume de la production quand les produits changent et donc comme la productivité c'est la division du volume de la production par le nombre d'heures de travail comme le volume de l'heures de travail on l'a mais le volume de la production on sait pas trop le définir et que par-dessus le marché dans ce qu'on produit en volume comme la qualité des produits de volume un ordinateur d'aujourd'hui ça n'est pas un ordinateur d'avant-hier voilà quelle est la partie de la croissance que l'on va mettre dans l'effet qualité donc toutes ces statistiques sur l'évolution de la productivité sont gravement sujets à caution et le capital libre par rapport au capital dédié c'est une idée barjou on le trouve dans la commission c'est ce que tu dis d'accord c'est c'est l'ordinateur c'est un automate qu'on peut programmer pour faire tout ce qui est programmable donc on le trouve là donc ça va changer l'esprit comme ça bien sûr on peut fabriquer des cocottes minutes et puis de l'envoi alors pas exactement avec les robots parce qu'avec les robots ils sont quand même ils sont pas non dominique tu veux ajouter quelque chose une question en venant j'ai eu un reflet de Joseph Siglitz qui parlait aujourd'hui dans les échos qui parle de la mondialisation et en parlant du bilan du forum de Dallas qui juge des gens et il affiche un présupposé qui est très à la mode en anticipation de la sortie des crises Covid et écranières de dire que la mondialisation est à son apogée je pense c'est le terme très précisément donc ma question qui peut être un sondage après ça d'ailleurs est-ce que vous pensez que ce présupposé est juste auquel cas effectivement on peut être désolé qu'il ne résume pas de la forme de Davos soit décevant ou alors qu'il est fondamentalement faux et à ce moment-là qu'est-ce que c'est qu'une bonne mondialisation économique ou économique et dans le futur moi je peux répondre je dirais d'abord que quelle que soit la transaction vous achetez une baguette de Paris vous payez un grand billet ça fait un faux billet n'importe quelle entreprise qui achète à l'étranger prend des risques et aujourd'hui ils se reposent le problème c'est ça alors là les entrepreneurs devront mesurer beaucoup plus de risques que d'autres fois si on revient à la question j'ai cru comprendre c'est d'après d'après Sticklist qui a quand même un homme remarquable prix Nobel il parle d'apogée donc en fait il n'a pas eu de prix Nobel heureusement bon après Michel va répondre bon mais comment peut-on parler d'apogée c'est-à-dire que on parle de démodialisation c'est-à-dire la mondialisation on a écrit dans les colonnes ici j'ai écrit un article sur la mondialisation n'a pas que des défauts on lui donne tous les défauts mais je ne comprends pas comment on peut imaginer en prospective une apogée non plus mais toi on ne va pas se l'entreprendre mais tu es en machine quand on parle de de démodialisation on ne va pas se pour moi aujourd'hui moi j'ai eu des cas comme ça on s'est posé la question c'était chez le Transpac on faisait traiter au Vietnam tout ce qui était commande etc il y a des jours on était comme ça non mais je ne comprends pas le point de vue de la tournée il s'agit d'un problème macroéconomique on puisse imaginer une mondialisation on puisse imaginer une mondialisation plus harmonieuse notamment via une meilleure maîtrise de et les outils du nouveau genre blockchain peuvent peut-être améliorer la supply chain c'est possible mais parler d'une apogée j'ai du mal à comprendre Michel il faut voir que la mondialisation n'est plus une des conséquences de l'informatisation la logistique des containers est extraordinairement informatisée si elle n'était pas ça ne marcherait pas et donc et par le sud marché comme je vous disais à un moment donné tout à l'heure l'informatisation entoure le monde d'une espèce de carapace d'information et de logiciel de calcul partagé donc effectivement alors ceci dit quand on regarde l'organisation dans les entreprises c'est extrêmement délicat de de croire que la sous-traitance peut enfin la sous-traitance n'est pas aussi efficace qu'on peut le penser souvent c'est des économies de bouche-andelle que l'on paie très cher je vois par exemple dans la construction de l'Airbus à 380 ils avaient sous-traité la réalisation du plan de câblage en Roumanie alors évidemment le plan de câblage a été fait il n'a pas coûté bien cher en Roumanie et puis après lorsqu'il a fallu poser les câbles bonjour parce qu'il y avait des câbles raides qu'il fallait tordiller il y avait des câbles moules qui se balançaient au risque de se et en plus vous avez deux gestions des techniques l'allemande et la française oui ça c'est un autre problème il faut se méfier il y a des choses que l'on peut il est certain qu'il y a des choses que l'on peut sous-traiter par exemple si on a du linge à laver on peut sous-traiter de laver le linge parce que ça n'a rien à voir avec l'activité du cœur de l'entreprise on peut sans doute aussi et encore avec des précautions sous-traiter la cantine mais il faut faire gaffe parce que alors ça se fait très bon il faut bien surveiller les choses voilà et puis il y a des choses qu'il ne faut pas sous-traiter en particulier sous-traiter des parties entières du logiciel ça suppose une surveillance de la cohésion de la conformité qui à distance n'est pas si facile donc c'est bien je le dis d'envoyer ça en Inde ou au Vietnam que sais-je mais après au moment de la recette on peut avoir des problèmes donc il y a des choses certainement à revoir nous on avait un exemple on se voyait tous les 15 jours par exemple ils voulaient commander le routeur numéro 23 s'il n'y avait pas eu ce système moi j'allais voir les gens qui s'occupaient des commandes vous mettez le routeur 24 il n'y a pas de problème c'était arrivé en demi mais là ils attendaient 15 jours et puis toute la commande était bloquée d'où la facturation m'a été bloquée et puis ça finalement ça m'a touché mais merci on va passer est-ce que Pierre-Louis de la gentillesse nous lire encore je trouve très disciplinés les gens je les remercie ceux qui nous écoutent pour les conférences parce qu'ils sont synthétiques dans leurs questions voilà alors une des dernières questions que j'ai pour l'instant alors n'y a-t-il pas un risque de confondre les causes du sous-emploi ou de crise économique avec le défaut d'informations dans nos sociétés ne faut-il pas situer l'informatisation à la lumière des nouvelles confrontations géoéconomiques autrement dit coupler prédation géoéconomique liée aux ambitions nationalistes et prédation liée à l'informatisation voilà vous pouvez répéter oui est-ce que tu peux on l'entend bien on peut les faire est-ce que la qualité de son est bonne d'abord quand tu parles ou tu as l'injeu de t'approcher peut-être je pense que c'est bon les gens se croient alors alors tu peux la morceler la question voilà n'y a-t-il pas un risque de confondre les causes du sous-emploi ou crise économique avec les défauts d'informatisation dans notre société bah oui évidemment si on s'informatise mal on n'est pas l'équilibre parce qu'on n'est pas efficace et donc oui effectivement on rentre dans une crise dont une des conséquences ça peut être la disparition d'emploi oui c'est certain deuxième partie et deuxième partie ne faut-il pas situer l'informatisation à la lumière des nouvelles confrontations ou confrontations géoéconomiques autrement dit pour les prédations géoéconomiques liées aux ambitions nationalistes et prédations liées à l'informatisation alors d'une part l'informatisation facilite le blanchiment qui est l'outil fondamental de la prédation puisque c'est ça qui permet à des tanksters il n'y a pas d'autre mot de conquérir le pouvoir économique et le pouvoir politique donc ça c'est certain deuxième aspect je ne sais plus ah oui la géopolitique excusez-moi oui il est trop clair que on le voit bien avec l'exemple de la Russie par exemple la manipulation d'informations grâce à l'informatique notamment sur les réseaux sociaux on a vu ça sur Facebook à propos de l'élection américaine en 2016 et peut-être le Brexit aussi d'ailleurs a été manipulé donc oui c'est utilisé à des fins de banditisme géopolitique et d'influence oui bien sûr oui et c'est un des dangers ça c'est aussi il faut développer une expertise pour se prémunir de ces dangers-là mais d'ailleurs dans ton exposé tu nous as parlé des prédateurs parce que quand on dit moi je dis que ce nouveau ce nouveau paradigme économique c'est la langue des hommes à tous les étages c'est la meilleure et la pire des choses mais c'est également la pire des choses la question c'est nous autres bons ingénieurs sérieux travailleurs qui avons un idéal un idéal professionnel etc est-ce que nous allons pas dans quelques temps être obligés de travailler pour des mafieux c'est ça le problème de la prédation je ne sais pas si vous avez lu le bouquin Gomorra de Roberto Sapiano qui décrit le fonctionnement de la Gomorra qui est la mafia la mafia c'est implacable alors ces mafieux bien sûr qu'ils utilisent l'informatique bien sûr qu'ils font former leurs enfants qui font d'excellents de ses études et qui sont très compétents donc ils savent faire avec l'argent qu'ils ont blanchi ils achètent des entreprises en Écosse et les Écossais sont ravis d'avoir arrêté parce que ça fait de l'emploi ils font sans savoir et ces entreprises une fois qu'elles ont été achetées elles n'ont plus jamais de problème de trésorerie parce que bien sûr le flux d'argent sale arrive et donc du coup elles sont très compétitives et donc vous avez l'ensemble de l'économie qui pourrit alors qu'on pourrait parler aussi du néocolonialisme et de cette forme cette autre forme de pourriture donc oui c'est extrêmement dangereux extrêmement dangereux alors il faut lire le bouquin de Saviano là on rentre dans la logique du système il faut lire le bouquin de Denis Robert sur ce qui s'est passé avec Leirstrieve il faut lire les bouquins de François-Xavier Berchav Noir silence sur les formes prédatrices du néocolonialisme oui on est en plein dedans mais aussi et malheureusement l'informatique c'est un outil intelligent intelligemment utilisée les prédateurs sont des gens qui sont très intelligents peut-être plus intéressants que les producteurs parce que c'est plus dramatique c'est plus drôle en un sens c'est des hommes de proie et ils sont combattifs ils sont accrosagués ils sautent sur toutes les occasions et ils sont effectivement extrêmement dangereux pour les gens qui veulent construire veulent produire veulent élaborer quelque chose oui Christophe tu as vu quelqu'un la mafia voilà c'est ça ce que j'ai entendu regretter vivement dans ce débat général c'est qu'en France aujourd'hui la police la juridiction en France mais purement numérique c'est 30 policiers et 3 juges 30 policiers et 3 juges effectivement devraient être les éléments qui permettent de détecter ce que tu viens de dire être capables de réagir avec des preuves parfaitement et ne pas faire la chasse la petite prédation et effectivement c'est ça qu'il faut attaquer en priorité sur lequel toute la police et la juridiction devraient être hyper mordantes et y compris pour les gens qui détiennent le pouvoir et Michel je suis pleinement d'accord avec ce que vous dites quand à certains moments on peut bien faire et on est obligé de dealer avec la mafia je vais vous citer un exemple surréaliste tout ce qui concerne le bonitel les premières cultes les métavers qu'on a fait dans les années 80 qu'on a fait en France ce qui nous passionnait moi je m'occupais de deux aspects la conception technique mais tout ce qui concernait le comportement les retours d'informations on pouvait en avoir et en particulier on avait trouvé une astuce qui était de développer les messages les roses pour bien comprendre ce qu'allaient devenir les réseaux sociaux et donc moi j'avais besoin de beaucoup de trafic sur les messages les roses qui étaient très contenus on veillait à ce que ça déborde pas du tout et ça nous a permis de développer ce qu'on a appelé plus tard les bottes le langage naturel etc etc et il me fallait quand même des gens qui produisaient ces sites et c'était la mafia qui nous a fourni des péripathéticiennes à la retraite et on a travaillé avec des péripathéticiennes à la retraite qui nous étaient fournies par la mafia de Marseille c'était absolument génial ils ont trouvé des fils c'est ça c'est bien et c'était une vivacité intellectuelle je vous assure que moi je les avais tous les 15 jours j'ai eu tous les 15 jours pendant 3 mois c'était un grand mais très spécial merci merci je viens une précision grabeleuse toute technique nouvelle est d'abord utilisée pour la chronographie ça a été le cas du téléphone oui au début c'est le cas bien sûr du web c'est le cas de la chronographie et le militaire rose c'est le plus gros le militaire rose bien sûr c'est le plus gros trafic sur le web la chronographie ça sera des avatars est-ce qu'il y a encore des questions il n'y a plus de questions en ligne bon alors et le public qui réagit très bien oui vous avez une question oui sur les réseaux sociaux le comportement des jeunes alors nous on était une génération qui cherchait à comprendre eux ils sont dans l'idéologie pure et dure et ils veulent d'ailleurs imposer leur idéologie ils disent on va l'imposer par la force alors comment tout ça c'est ça donc ça veut dire qu'on n'a plus avoir d'animateur dans les entreprises et d'ailleurs on a vu les jeunes dans les grandes écoles qui disent ah non on ne veut pas salir bien pas question d'être animateur et tout donc où est-ce qu'on va nous quand nous étions jeunes on était des petits imbéciles moi quand j'avais 18-20 ans j'étais franchement intellectuellement ça tournait vite mais pour tout ce qui est relations sociales j'étais vraiment franchement nul je ne sais pas si je me suis amélioré depuis mais oui ça fait beaucoup de générations mais oui donc je pense que on peut on peut on peut on peut espérer que la maturité ces gens qui effectivement sont assez inquiétants parviendront à une maturité une maturité civique et une maturité personnelle vous l'espérez c'est ce que j'espère pour mon petit fils qui permanente m'inquiète oui mais il y a une nuance à ce que vous venez de dire et d'autant que vous Michel Gailfos qui est l'auteur d'un livre et à la rentrée on va faire un bel événement autour des problèmes de réchauffement climatique donc je profite pour parler de votre livre dont le titre est réchauffement climatique alors je ne sais pas parce que votre propos un peu inquiétant et pessimiste sur les jeunes inversement on voit quand même une tendance de jeunes diplômés qui disent nous on ne veut pas rentrer dans le système classique on veut justement être impliqué alors j'en sais un peu quelque chose parce que on a dans ces murs organisé quelque chose avec Alumni Force de Planète qui réunit toutes les écoles d'ingénieurs et de commerce et moi j'avais fait quelque chose avec Sciences Po aussi sur justement un engagement comment former les gens les jeunes les jeunes les jeunes diplômés qui rentrent dans l'entreprise donc eux ils ont aussi un idéal qui n'est pas forcément aussi noir que vous le disiez si on en a un détail leur idée c'est c'est l'idéologie et c'est d'endocriner les gens c'est pas mais si c'est les endocrinés non mais oui mais si c'est les endocrinés à l'économie des gens qui viennent de démissionner il n'y a absolument pas un diagnostic ah oui d'accord je vois aux Etats-Unis le phénomène QAnon et le texte inquiétant alors ça se passe sur le dark web le fait qu'il y ait tant de gens qui croient à ces délires bon le fait qu'un personnage Trump est accédé à la présidence alors que sa relation avec la réalité des choses est pour le moins distendue le fait qu'il ait quand même pratiquement la moitié des Américains qu'il soit sépartissant alors ça c'est un je trouve que ça pointe vers un problème très inquiétant qui est la capacité de la culture de la formation des gens à disséminer le sens du réel le sens de ce qui existe et ce qui n'existe pas le sens le respect de l'expérience le fait que il y a un mouvement de lutte contre la science expérimentale qui est très problématique et ça représente le plus central de la population il y a moitié c'est la même chose écoutez ça devient ça devient d'ailleurs en rentrant dans une librairie ou à la flac nous il y a un tout petit rayon de science il y a trois armoires avec des ésotérismes ça c'est quelque chose de très inquiétant donc les gens cherchent en fait des caresses à leur imaginaire ils veulent faire caresser leur imaginaire ils veulent ils veulent pouvoir se dire que ce qu'ils imaginent comme ça avec leur fantaisie et bien c'est aussi réel que les choses qui ont une masse et un volume dans l'espace et ça et ça c'est quelque chose de très de très réel est-ce que ça n'a pas toujours été le cas et c'est simplement simplement qu'aujourd'hui on le voit qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux et qu'en même temps effectivement ces réseaux sociaux que dénoncent les politiques ils utilisent un magnifique moyen de manipulation et très important et pour eux-mêmes diffuser des tests qui sont complètement dénigants et notamment sur le problème et qui sont dénoncés par d'autres qui sont mis en minorité là il y a un discours en ce moment qui est de dire non c'est la majorité ce qui j'ai eu ma femme qui m'en a fait le retour qui dit non c'est pas la majorité et donc il y a des il y a des choses effectivement ça crée des tensions sur l'appréhension du réel et sur la capacité d'en discuter car il y a un vrai problème et en même temps je vois l'impression que je me faisais cette semaine est-ce que est-ce que les Belges n'étaient pas plus heureux tout qu'on fait sans gouvernement et 500 jours sans gouvernement et on va faire 300 mois de panierie il y a beaucoup plus de choses que si on va que les dernières décisions du gouvernement de mettre notamment sur le nucléaire c'est absolument Dominique quand il dit le chiffre d'affaires mondial du jeu vidéo c'est trois fois le chiffre d'affaires du cinéma c'est vrai et ça c'est très inquiétant aussi alors je reviens que tu as posé la question est-ce que ça n'a pas toujours été le cas le problème est que par rapport à la notion de théorie du complot de complétisme il y a une forme et on dit que les réseaux sociaux accélèrent et on a notre ami François j'ai oublié son nom qui fait une étude là-dessus François Soulard François Soulard qui fait une étude qui devait venir ce soir derrière qui a l'empêchement fait une étude sur cette dimension sur la guerre de l'information mais alors maintenant la volonté d'existence avec l'effet amplificateur des réseaux sociaux c'est une réalité mais quand tu dis ça a toujours été j'ai fait une référence tout à l'heure aux expositions universelles on avait quand même il me semble au niveau français et au niveau mondial à l'époque un espoir et une croyance dans la science or aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des gens qui sont totalement incompétents et qui ont un besoin d'exister en remettant en question la méritocratie et la science il me semble que c'est donc est-ce que le phénomène a toujours existé si c'est pas sûr à l'époque ces gens-là ils étaient enfermés au fond des mines et ça a l'air de misère absolument c'est ça ils n'allaient pas à l'exposition universelle alors ils étaient enfermés dans des mines maintenant ils ont ça alors ils étaient enfermés dans des mines ou alors ils avaient une forme de de modestie d'abord on a parlé tout à l'heure des chiffres dans l'agriculture ils avaient une forme de modestie ils savaient qu'ils avaient leurs limites maintenant les gens ne sont pas les camps sont désinhibés les camps sont désinhibés voilà c'est ça c'est ça mais tu as raison de dire que ça a toujours existé il y a des générations qui ont vécu je pense notamment aux romantiques qui ont vécu dans le monde de l'art de l'imaginaire de Walter Scott une idéalisation du Moyen-Âge avec la chatelaine dans son château les gens vivaient dans un monde qui était totalement artificiel d'ailleurs quand j'étais gamin je lisais beaucoup beaucoup de littérature et je préférais beaucoup ce que je lisais dans les livres à ce que je vivais qui me paraissait très médiocre en partant par raison et il s'est passé un jour j'ai mis les pieds par terre heureusement heureusement mais je pense que ça en venant de loin mais je pense que ça n'a jamais se produit et donc mais alors là où je suis tout à fait d'accord avec toi aussi c'est qu'aujourd'hui le phénomène prend une ampleur inédite voilà ça c'est quand je pense que la moitié américains sont alors je ne dis pas qu'ils sont la moitié pour qui on a mais la moitié pour c'est quand même quelque chose et excusez-moi d'avoir l'audace d'exprimer une opinion enfin les gens qui se préparent à voter pour Mélenchon oui quand on voit quand on voit la qualité de cette mais le problème il est je vous ai dit tout à l'heure De Gaulle avait dit il y a le nucléaire civil le nucléaire militaire il y a le numérique civil le numérique militaire il avait bien fait des tas très propres moi je ne m'occupais que du numérique civil et quand les américains nous ont dit bon vous arrêtez vos développements parce que sinon on va négocier le plan marchal on a tout arrêté ils ont pris la moitié de mes équipes mais on a quand même discuté sur ce qu'on avait fait et eux ils nous ont dit nous on va faire un seul numérique et les GAFAM ont été très largement financés par l'armée et les GAFAM en fait c'est un instrument d'influence massive et ça va extrêmement loin dans les universités californiennes une des disciplines avait pu rechercher les sélectes c'est tout ce qui concernait l'influence et moi je me souviens à Dauphine en parallèle on avait commencé à développer ce type d'expertise et on nous a demandé de fermer cette expertise et les couloirs d'influence c'est d'une puissance inimaginable là où les américains se sont un peu fait avoir c'est que les virtuoses de l'influence ce sont les russes puisque Poutine a développé en Sibérie par un ancien général de renseignement de l'armée russe une ferme de hackers qui est spécialisée là-dedans pas seulement en Sibérie il y en a en Mosque aussi oui après mais historiquement la ferme historique elle était en Sibérie et il a manipulé tout ce qu'il a voulu il a fait le Brexit il a fait émerger Trump chez nous il fout le bordel avec Mélenchon et Zemmour surtout Zemmour c'est c'est l'ennui pour les manipulateurs c'est qu'il faut connaître les personnes qu'on manipule c'est-à-dire qu'il faut il faut être extrêmement attentif extrêmement fin dans la connaissance de la population qu'on vise et chance peut-être les américains ils sont tellement persuadés d'être de vivre dans un monde idéal qu'ils ne se soucient pas de comprendre les populations qu'ils visent et je pense que pour les russes qui ont un tel mépris pour pour les populations qui vivent donc comme on voit par exemple par rapport aux ukrainiens mais aussi à l'Occident en général je pense qu'ils ont le même travers par contre je crois que nous autres les petits français enfin si j'en crois le film le bureau des légendes la série le bureau des légendes on a une attention extrême aux populations que l'on considère on apprend la langue on apprend les dialectes on se on essaie de oui donc ça dépend vous savez l'ADGSE recrute recrute essentiellement à l'INACO oui oui il y a certaines personnes on va dire globalement la population française sera moins bien je parle des gens qui ont mon fonction de manipuler ah d'accord oui non ça va c'est Michel c'est la raison pour laquelle mon fils est encore diplomatique donc ça parle mais vous savez que la semaine dernière Macron a pris une décision vraiment grave de démontrer cette richesse du corps diplomatique où on a des vrais diplomates extrêmement pointus et mon fils qui est encore diplomatique il a des formations il est noté enfin il ne fait pas n'importe quoi il est spécialisé dans l'Afrique tu vois et voilà et on démantèle pour reconstruire le niveau européen mais notre richesse diplomatique elle a plus de 300 ans maintenant et il y a un savoir-faire d'une richesse incroyable mais venir nous expliquer qu'on va le refaire au niveau européen je ne sais pas comment on fait un corps diplomatique avec des pays de l'Est qui n'ont pas du tout la même mentalité que nous on ne va pas faire faire équipe ça va être tout au moins les enjeux sont plutôt meilleurs que nous enfin on a un bon service de renseignement c'est déjà ça oui mais les Anglais sont supérieurs honnêtement honnêtement les Anglais ils ont une chance terrible c'est que comme ils se sentent emprisonnés dans leur ville ils s'intéressent passionnément aux autres pays ils ont une habitude je vois Leslie Blanche Richard Burton pas l'acteur un explorateur du 9e siècle qui étaient des gens capables d'apprendre des langues dans une quantité de se passionner pour l'étude des sociétés la compréhension des rapports de pouvoir et de domination à l'intérêt de ces sociétés l'identification des leviers sur lesquels on pourrait agir etc c'est fabuleux ça c'est évidemment c'est l'héritage de aussi de cette de l'empire il y a quelque chose de frappant à l'ANSA ils stockent tout les messages les groupes téléphones tout ça ils lancent vu des analyses statistiques mais ils n'y comprennent rien tout savoir ça empêche de comprendre quoi que ce soit alors évidemment s'ils visent une personne ils savent tout sur la personne mais on n'a pas besoin de toute cette informatique pour ça il suffit de mettre derrière des enquêteurs et on saura tout aussi donc cette idée qu'il faut tout stocker dans les bases de données et qu'ensuite on saura tout c'est vraiment pervers j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle et dont je suis très fier je suis fier du titre l'imbécivité de l'intelligence et vraiment j'ai vu à l'époque les déclarations du patron de l'ANSA au congrès c'était du délire du délire jamais trop de milliards jamais trop d'ordinateurs jamais trop de vraies de données jamais trop de stockage d'ailleurs Snowden si on peut croire que c'est parti c'est parce que il y a déjà c'est un 610 on ne peut pas l'hyster c'est un 6 milliards de euros moi je ne m'ai pas trouvé pour le plus non mais c'est très intelligent très bien bien la terre elle est bien on va discuter là-dessus la terre elle est bombe la plate ah oui ah bon d'accord oui alors est-ce que je crois qu'on va ça nous reste à remercier Michel pour son brillant exposé il nous reste à remercier les participants qui sont très actifs dans la salle et puis ceux qui nous ont suivi en ligne je pense que c'est une étape de plus mais l'Institut de l'économie à 10 ans fondé par notre ami Michel je n'ai pas pu citer tout le monde mais il y a des gens tout à fait remarquables qui sont qui nous qui nous entourent alors c'est un des think tanks mais comme je le disais au début ma passion pour la compréhension et essayer l'application de ce nouveau paradigme fait que j'utilise des tribunes j'en ai une ici avec AGDR et scientifiques de France en ayant créé les entretiens économiques mensuels avec Sciences Po également mais le curseur entre la réflexion et l'action je n'oublie pas l'action et je m'appuie sur un certain nombre d'entreprises je peux en citer une ou deux notamment une entreprise qu'a créé Eric Bleu Lefebvre que j'ai connu chez Altus Finance qui est un homme absolument remarquable un livre était sorti sur lui l'homme qui aurait pu sauver le crédit lyonnais à une époque tout compte fait qui était beaucoup moins inquiétant que celle qu'on vit aujourd'hui mais il y avait quand même des crises financières et Eric Bleu Lefebvre a créé Trudseed qui est une pépite en cours avec plusieurs levées de fonds qui ont déjà eu lieu pour appréhender ces problèmes de cybersécurité qui sont absolument essentiels et je lisais récemment que les DSI les RSSI responsables de la sécurité des systèmes d'information alors en plus de ça quand ils existent parce qu'il y a énormément de PME de TI voire de TI qui sont complètement dépourvus mais je parle des RSSI qui sont dans les grands groupes une étude que je viens de lire 70% d'entre eux sont découragés Michel c'est un très beau métier oui très beau métier qui exige des compétences et qui permet d'apprendre des choses où on va vraiment dans les tripes des systèmes d'information et des systèmes informatiques de l'architecture informatique c'est un métier absolument passionnant et j'ai énormément de respect pour les gens qui oui tout à fait mais moi je parle de leur découragement devant leur place non attends ils sont surtout découragés devant la hiérarchie d'entreprise ah c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de la politique devant leur place c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compris ils sont médioculièrement appréciés ils sont considérés comme des gens qui contraignent les autres des afficheurs de l'euro ils disent 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 mais c'est c'est magnifique ce qu'ils font alors écoute Michel j'ai envie de te laisser quand même le mot de la fin parce que par rapport à notre titre ambitieux et contesté comment atteindre l'équilibre de l'économie contemporaine est-ce que tu veux nous dire le mot de la fin je crois qu'en fait je l'ai déjà un peu dit mais je vais me répéter comme ça comme ça tout le monde aura moi j'aime bien les exposer on dit si on devait tout oublier quelles sont les quelques idées clés qu'on doit retenir il faut se dire que le modèle de l'économie est un repère qui est planté à l'origine du futur ce n'est pas ce n'est pas un modèle réaliste ce n'est pas un modèle prédictif c'est un repère pour l'action il faut dire aussi que les deux idées clés qui permettent de comprendre la situation présente tournent autour de la notion de cerf-oleur avec tout ce qu'elle implique de réorganisation des entreprises de reconception des entreprises et tournent autour de la notion de concurrence monopolistique avec tout ce qu'elle implique de reconception des marchés de la concurrence elle-même des relations marchandes et de la régulation donc avec ces deux concepts cerveau d'oeuvre et concurrence monopolistique en train de comprendre que la concurrence monopolistique s'impose on a les deux clés qui permettent de comprendre la situation présente après il faut creuser les implications c'est riche mais c'est tout à fait crucial je t'en remercie beaucoup je suis très heureux de cette synthèse et puis comme a dit un personnage célèbre il y a tant et tant à dire et tant et tant à faire c'est bon merci merci merci